Je vous remercie d'être venu ce soir sur ce sujet difficile mais important. Et la conférence a été intitulée « Ukraine, le débat interdit ». Si je vous racontais ce qui s'est passé ces derniers jours et ces dernières 24 heures, vous diriez « Ah ! » Vous avez deviné. Donc je suis très content que la liberté d'expression garantie par la Constitution soit respectée et qu'on puisse s'exprimer. Et cette conférence est l'aboutissement d'un travail collectif de toute une équipe, le collectif Thès Média International, pendant plus d'un an. Nous avons tout de suite repéré l'importance de cet événement, l'importance des manipulations aussi et de la désinformation. Et nous avons décidé de faire non seulement des émissions vidéo que certains d'entre vous ont suivies, qu'on a dû mettre en pause parce que le travail était intense, mais aussi un livre parce que nous pensons que ce n'est pas à la dernière guerre, que c'est un chapitre dans une guerre globale qui va continuer, et que si on veut l'arrêter, il faut être capable, un, de repérer la désinformation, particulièrement la guerre des images, et deux, de comprendre les causes profondes de chaque guerre pour être capable de l'exposer autour de soi et être capable de recréer en fait quelque chose qui manque profondément. Les anciens ici dans cette salle savent qu'on a eu un mouvement de la paix, un mouvement anti-guerre, avec beaucoup d'héroïsme dans des périodes très dures et des succès, que ce soit dans les années 30, bon là je ne sais pas s'il y a énormément dans cette salle, mais en tout cas au lendemain de la guerre, la guerre, oui, contre la guerre de Corée, puis contre la guerre du Vietnam, j'ai l'âge d'y avoir participé, la guerre contre l'Irak, et donc il n'y a plus de mouvement contre la guerre actuellement, alors qu'il n'y a jamais eu autant de guerre, donc il faut comprendre la raison, et voilà, ce livre « Ukraine, la guerre des images, 50 exemples de désinformation » veut servir de manuel anti-désinformation, et évidemment comme c'est la guerre des images, on s'est basé sur les images principalement, et vous allez les voir, je voudrais remercier Pauline, Daniel, deux Daniels en fait dans l'équipe, José, Roland, Julia, Éric, Jean-Pierre et toute une série d'autres, qui ont travaillé énormément et parfois jour et nuit, pour que ce livre soit le plus complet possible, le plus clair possible, et rigoureux dans la méthode, dans un sujet compliqué. L'exposé que je fais ce soir, ce n'est pas un exposé habituel, en général je déteste les PowerPoints, mais s'agissant de montrer le pouvoir des images, je pouvais difficilement vous en parler sans les montrer, donc on va faire comme ça, c'est une première, la même conférence aura lieu à Paris samedi prochain, et puis dans d'autres villes, si vous connaissez des gens dans d'autres villes qui peuvent nous aider à en organiser, il est certain que je ne vais pas passer à la télévision, on a envoyé 100 services de presse, on a zéro réponse, et donc vous pourrez nous communiquer, des gens qui pourraient nous inviter, et deuxièmement, si vous avez des remarques pour améliorer l'exposé que je vais vous faire, c'est précieux, sachant aussi qu'on n'a pas envie de gens qui regardent passivement une conférence en disant « c'était bien », et puis voilà. On a besoin, je pense, vous en êtes conscients, on a besoin de soldats dans la bataille de l'information, parce que c'est une bataille avec des intérêts opposés, une industrie du mensonge dont on va parler, et donc on a besoin de beaucoup de gens qui mènent cette bataille avec nous. On a un stand tenu par Vajdi qui fait la présentation, et Tina qui est là encore juste debout, et donc on a un stand où tous les gens qui peuvent donner un coup de main, j'expliquerai de quoi il s'agit, sont vraiment les bienvenus, on a vraiment besoin de vous, parce que je crois que vous vous doutez que la bataille est énorme et elle dépasse nos forces. Je vais vous donner le plan, mais une petite seconde avant ça, je voudrais bien expliquer l'attitude. Il ne s'agit pas de dire ici, les États-Unis dans chaque guerre nous mentent, et dans celle-ci aussi, c'est vrai. Il ne s'agit pas de dire, l'OTAN ment, et l'OTAN n'est pas ce qu'elle prétend être, c'est vrai. Et il ne s'agit pas de dire, donc on est d'accord avec Poutine, donc on est d'accord avec la Russie, donc il n'y a pas de crime de guerre dans ce cas-là, etc. Il n'y a pas de guerre propre, il n'y a pas de guerre sans crime de guerre, et d'une manière générale, je ne pense pas que la solution qui a été donnée par la Russie à la guerre qui était déjà en cours depuis des années, ait été la bonne solution et qu'elle était bien faite. Ça, ça doit être clair, et si on a des journalistes ouverts à la discussion, je suis très ouvert à toutes les critiques, je prendrai toutes les questions, et je voudrais simplement que le propos ne soit pas déformé, comme ça a déjà été le cas dans le passé par certaines télévisions ou certains médias, et qu'on dise vraiment, même et surtout si on n'est pas d'accord avec nos positions, qu'on dise vraiment ce que j'ai dit et pas des fables. Voilà, je dis le plan des choses que je voudrais voir avec vous ce soir. D'abord, j'insisterai sur justement cette idée qu'on fait appel à vous pour participer à cette bataille de la contre-information. On met en place des groupes d'échange, des groupes de base, des groupes qui peuvent déclencher les actions qu'ils veulent. On va mettre au point des formations sur les guerres, l'économie qui est en dessous et la désinformation. Le collectif Test Media va continuer parce que c'est la mauvaise nouvelle de la soirée. Après, la Russie, c'est la Chine, et donc on veut prendre les devants et on va certainement préparer quelque chose par rapport à ça et on aura besoin de vous. Et être actif sur les réseaux où évidemment on nous diabolise, on nous calomnie, et donc on aura besoin de gens aussi qui diffusent le vrai message que nous passons, simplement dire ce qu'on a vraiment dit. Donc, ce soir, on va analyser dans la diaste suivante le plan de ce soir, nos valeurs démocratiques, où sont les intérêts, pouvait-on arrêter la guerre, qui a refusé de négocier, les techniques de diabolisation à l'aide des images, le silence sur les oligarques en Ukraine, les secrets de Zelensky, « Cacher l'histoire pour cacher les causes », l'attitude de la gauche par rapport à cette guerre, le système de l'info, et que faire ? La diaste suivante vous rappelle les cinq principes de la propagande de guerre, occulter les intérêts économiques, occulter l'histoire, diaboliser l'adversaire, se présenter comme victime, monopoliser, empêcher le débat. Vous allez voir qu'on va les retrouver, comme à chaque guerre, à travers tous les exemples que nous allons présenter. Voilà mes invités de ce soir. Si vous avez eu le flyer en main, vous voyez que je n'ai pas hésité à inviter du beau monde. Et malheureusement, ils n'étaient pas libres ce soir. L'un avait piscine, l'autre... Voilà. On a eu une réponse quand même de Paul Magnette qui a répondu, on verra plus tard, qu'il ne pouvait pas participer. On a demandé pourquoi. Ça, c'était la question de trop. Donc, on en parlera. Voilà mes invités. On va commencer par les deux premiers qui apparemment ne sont pas d'accord sur qui a droit à un fauteuil, mais sur le reste, ils sont parfaitement d'accord, ils défendent la même chose et on va vous le montrer avec une vidéo, je pense, maintenant. On voit bien qu'il y a probablement un élément qui touche à la nostalgie de l'Empire et à l'impression que cette guerre froide, finalement, n'était pas vraiment terminée. Peut-être que nous avons pensé que cette guerre froide était terminée. Peut-être que lui ne pensait pas que la guerre froide n'était pas terminée et qu'il y avait encore cette occasion, cette nécessité pour restaurer la zone d'influence de l'Empire soviétique. C'est un peu ça. Ou tsariste peut-être même. C'est un peu ça peut-être. Ce qui veut donc dire, pour être très clair, que nous devons prendre très au sérieux ce qui se passe en Ukraine. Parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est que l'Ukraine est en quelque sorte une forme de rempart pour protéger les valeurs que l'Ukraine a choisies. Bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que ça passait vite, mais à un moment donné, il dit, pour nous, la guerre froide s'était terminée, mais peut-être que Poutine ne pensait pas qu'elle n'était pas terminée. Donc si vous vous rappelez à l'école, une double négation, ça ne veut dire rien du tout. Ça veut dire que, c'est très beau lapsus, Poutine pensait que la guerre froide était terminée, et en réalité, non. Là, il s'est trompé. Donc, c'est un beau lapsus. Et en réalité, ce qu'évidemment, il va bien se garder de dire, Charles Michel, c'est que Poutine a demandé l'adhésion de la Russie à l'OTAN. OK ? Il a demandé et elle a été refusée. Ensuite, il a demandé de négocier les accords de sécurité. Ensuite, il a demandé de respecter les promesses de 89. Et tout ça a été toujours refusé. Et donc, c'était Poutine le méchant. Donc, je ne sais pas si quelqu'un ici est venu prendre des notes pour Charles Michel, mais en tout cas, je voudrais lui transmettre ce message très personnel de Michel à Michel. s'il vous plaît, il faut qu'on débatte. Vous êtes en train de dire, je vais rester poli, des choses qui ne sont pas exactes. Les citoyens ont le droit de savoir. Vous engagez notre argent, vous risquez nos vies. On a déjà eu les conséquences des attentats terroristes avec la politique des États-Unis travaillant avec Al-Qaeda et Daesh. On ne veut pas recommencer. Il y a toute une série de rapports qui disent que les armes que vous avez envoyées là en Ukraine se retrouvent entre les mains de toute une série de fascistes européens. On voit les attentats d'extrême droite qui montent. On doit avoir peur de ça. Et donc, Charles Michel, s'il vous plaît, acceptez le débat avec les citoyens. Descendez de votre tour d'ivoire. Je n'ai pas besoin d'un fauteuil. Strapontin, ça ira, mais je veux vraiment une discussion avec vous. On va continuer les vidéos avec Mme Suez. à laquelle Poutine n'avait pas pensé, c'est l'unité de l'Union européenne et l'unité entre l'Union et nos amis américains, canadiens, britanniques. Il n'avait pas prévu non plus la rapidité et l'importance des sanctions que nous avons imposées. Nous sommes unis dans ce message très clair à Poutine. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas examiner d'autres sujets. Et il est clair que nous travaillons à d'autres questions qui se posent avec les États membres. Mais à l'heure actuelle, il est important de donner une réponse très ferme. il n'est pas concevable qu'un autocrate s'attaque à un pays souverain qui a droit à l'intégrité de son territoire. Il n'est pas concevable que les sphères d'influence que la Russie veut exercer sur les pays voisins soient acceptées. C'est la démocratie qui se dresse contre l'autocratie. C'est aussi une guerre sur notre énergie, une guerre sur notre économie, une guerre sur nos valeurs et une guerre sur notre avenir. C'est l'autocratie contre la démocratie. Et je suis ici avec la conviction qu'avec courage et solidarité, Vladimir Poutine échouera et l'Ukraine et l'Europe vaincront. Bien sûr. Voilà. Donc, vous avez entendu le leitmotiv. Nos valeurs démocratiques, c'est une guerre ou une solidarité avec l'Ukraine dans leur vocabulaire parce que nos valeurs démocratiques sont en jeu, oui. Alors voilà. Vous avez ici McCain à Kiev en 2013, décembre 2013, apportant son soutien au Maïda, on va voir de quoi il s'agit. Et le titre des médias des Italiens c'est le champion ailleurs dans la communauté d'un droit de l'homme a perdu un champion. On discute sur Maïda. Surtout quand on voit que le bonhomme à sa gauche est Tiani Boc, que voici quelques mois plus tôt effectuant un salut nazi au meeting de son parti Zvogoda, le parti social national d'Ukraine, cassé dans le top 10 des pires antisémites par le centre Simon Wiesenthal pour son combat contre la mafia judéo-boscovique et ses appels à purger 400 000 juifs en Ukraine. Le même Tiani Boc avec Victoria Nuland, l'envoyé spécial des Etats-Unis qui a organisé le Maïda en fait, le futur premier ministre et un autre complice, ici avec Joe Biden. Est-ce que les petits caractères, vous arrivez à les lire plus ou moins ? Très bien. Voilà donc au niveau des valeurs et la suivante. En Ukraine, vous avez 60 villes qui honorent Bandera, l'allié d'Hitler. À droite, vous avez à Babillard, près de 100 000 personnes ont été exécutées par les nazis avec l'aide des fascistes ukrainiens, juifs, polonais, de cigales, opposants, malades mentaux, prisonniers de guerre. Et donc, le dirigeant de ça, qui a exécuté toutes les volontés et les crimes des nazis sur place, se trouve ici, à Ivano-Franquist, avec une statue spectaculaire. et sur d'autres images, vous voyez que le même se retrouve avec un timbre poste officiel dans l'État ukrainien, on peut dire que c'est marginal, avec des manifestations constantes. Ici, son adjoint, Stetsko, est reçu par George Bush, alors le vice-président, il a été reçu par Ronald Reagan aussi, comme Gelen, le nazi qui dirigeait les services d'espionnage de Hitler, comme von Braun, qui a fabriqué les V1 et les V2. Tous ces gens ont été sauvés par les États-Unis, protégés de tout procès, ils auraient dû être à Nuremberg, et beaucoup auraient dû être exécutés, et tout simplement recyclés, réutilisés, salariés, protégés par les États-Unis. Donc, M. Charmichel, expliquez-moi quelle valeur démocratique se cache là-dedans. Vous avez d'autres monuments, il y en a plein, on a énormément barras, il y a même une école en l'honneur de Bandera, donc voilà au niveau des valeurs, et le problème, c'est que ce n'est pas seulement des nostalgiques du passé, mais comme on va le voir, ces gens, ces nazis d'aujourd'hui, ont été formés par des formateurs officiels, là, de l'USRB, ici, les Canadiens, ici, vous voyez une image, vous voyez carrément un logo fasciste, et ce qui est intéressant, c'est que ces images-là se trouvaient sur la page officielle d'AZOP, mais ont disparu maintenant, et on a fait des recherches et on les a retrouvées, évidemment, et ici, le colonel canadien voulait absolument cacher cette rencontre avec le bataillon qu'elles avaient précédemment qualifié de néo-nazis. Donc, ils forment des gens dont ils savent qu'ils sont néo-nazis, mais ils nous le cachent et ils disent que ce sont des combattants de la démocratie. Oui ? Ça, j'ai montré. Pardon, voilà. Alors, ici, vous voyez les agissements de ces fascistes ukrainiens. Il n'y a pas seulement Azenf et Travisector dont on a parlé, il y a toute une série d'autres régiments de bataillons et d'organisations. Une pléthore. Peut-être que je devrais prendre un micro pour qu'on m'entende mieux. Alors, j'ai un problème, il faudra une troisième main, mais on va trouver. Ça va. Je disais donc, il y a énormément... Non, ça va. Merci. Il y a énormément de groupes et de partis et de milices d'extrême droite. Et ici, vous voyez, en avril 14, brûlant des livres de Marx et des portraits de Lénine sur une place de Kiev. Ici, si vous pouvez le voir, une cinquantaine de manifestants ont été tués à Odessa parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le nouveau régime. Des attaques contre les homosexuels, la destruction d'un campement rome et le premier meurtre d'un rome assassiné par ces néo-nazis. Donc, les valeurs de Charles Michel sont difficiles à trouver là-dedans et apparemment, il y a une autre personne, oui. Cette fois encore, ils n'ont pas dérogé à ce qui est devenu une tradition dominicale. Quelques 70 000 manifestants se sont retrouvés et place de l'indépendance à Kiev. Sur la scène, un visage connu, Bernard-Henri Lévy. Le philosophe français décrit cet épicentre de la contestation contre le président Yanukovitch. Je n'ai pas vu de néo-nazis, je n'ai pas entendu d'antisémites, j'ai entendu au contraire un mouvement incroyablement mûr, incroyablement déterminé et très profondément libéral. Je crois que l'ambition de cette révolution ukrainienne est beaucoup plus importante et ce que j'entends sur le Maïdan, c'est la volonté de revivifier le rêve européen, de lui redonner un contenu, de lui redonner une chaire. Quand les gens disent Europe ici, ce n'est pas un mot vague, ça veut dire citoyenneté, ça veut dire état de droit, ça veut dire multiplication des libertés. Voilà. Alors, le célèbre intellectuel français devra peut-être changer ses lentilles parce qu'il dit je n'ai pas vu de néo-nazis, mais excusez-moi, mais ils sont là avec les drapeaux fascistes, là devant lui, sous son nez, et regardez bien son micro, ce qui est attaché, ce sont des rubans rouges et noirs, les rubans, justement, de Travis Sector et le groupe fasciste. Donc, ce qu'il est en train de nier là, ça se trouvait, oui, dans la presse des États-Unis quelques années auparavant, maintenant ça ne se trouve plus, à savoir que dans Newsweek, on disait Azov commet des crimes du style de Daesh. Newsweek, c'est le principal hebdo. Dans Foreign Policy, on insistait se préparer à la guerre avec des fascistes ukrainiens défenseurs de la liberté et le texte est extrêmement critique envers les gens que BHL n'a pas vus et que Charles Michel ne voit toujours pas. Pour comprendre ce qui se passe, oui, il faut savoir que Victoria Nuland, qui est une personne extrêmement importante dans l'appareil d'État des États-Unis qui a joué un grand rôle dans plusieurs administrations, expliquait en 2013, nous, États-Unis, nous avons investi 5 milliards de dollars en Ukraine. 5 milliards de dollars investis donc dans la période 2004-2013. Ils ont tenté d'abord un coup d'État en 2004 qui a échoué. les relations ne voulaient pas de leur régime. Et donc, ils sont décidés de revenir avec des formes plus violentes. Et vous voyez avec la flèche que la conférence est bien sûr patronnée par Chevron. Et donc, on va maintenant avoir une vidéo de Charles Michel. Quel est le reproche fait par Vladimir Poutine à l'Ukraine ? C'est la place Maïdan en réalité. C'est ça l'obsession. C'est le moment où cette génération a eu le courage de se lever au péril de leur vie déjà pour regarder vers les valeurs que nous incarnons. La démocratie, l'État de droit, l'indépendance de la justice. En fait, le monde libre. Bien. On va voir. Charles Michel nous dit donc le reproche fait par Poutine c'est la place Maïdan la démocratie, l'État de droit. Oui. Et voilà ce qui s'est passé à la place Maïdan. Et le plus étonnant c'est que ça a été montré une fois par un journaliste français célèbre vice-président de Reporters sans frontières d'ailleurs Paul Moreira qui a sorti un documentaire sur Canal+, Ukraine, les masques de la révolution. Et donc, il explique que c'est un choc de découvrir que pour la première fois au cœur de l'Europe des bandes armées d'extrême droite ont reconstitué des coffrants lourdement armés. Pourquoi l'État ukrainien laisse-t-il faire ? Et il explique que l'extrême droite a joué un rôle clé à Maïdan. Vous avez ici en bas les quelques-uns parmi les très nombreux sigles, emblèmes qui sont directement repris ou copiés ou légèrement transformés des nazis et qui sont Azov, Volsangl, etc. qui sont vraiment encore utilisés maintenant. Donc, c'est bizarre que Charles Michel dise que ça c'est une grande action parce qu'en réalité vous savez qu'à Maïdan il y a eu une cinquantaine voire une centaine les chiffres varient de personnes tuées principalement par des tirs. La version qu'on a eue en Occident et qui est répétée maintenant par les dirigeants politiques de l'UE de la Belgique de la France et dans les médias c'est que Maïdan était une explosion de révolte populaire contre un président haï par toute la population etc. et que c'était un soulèvement démocratique. En réalité il y a eu une émission de la TV allemande ARD donc vous voyez c'est pas les russes c'est pas des petits sites complotistes c'est carrément une TV officielle qui explique en 2015 qu'en réalité Maïdan c'est je vais pas oser employer le mot qui commence par C et qui termine par PLO mais eux ils le disent à savoir que on a tiré du 8ème du 9ème étage d'une série de bâtiments sur à la fois les manifestants de l'opposition à Maïdan de l'opposition au coup et à la fois sur les policiers pour provoquer en fait un scénario qui a déjà été utilisé en 2002 lors du coup d'état contre Chavez Maurice Lemoyne Maurice Lemoyne a très bien expliqué ça il y a eu un film La Révolution ne sera pas télévisée qui a montré des snipers qui étaient de la CIA qui sont d'ailleurs vite partis à Miami après qui ont tiré sur les deux manifestations qui ne pouvaient pas en fait se joindre pardon et donc la télévision RD a très bien expliqué la manipulation et d'ailleurs il y a une conversation qui a fuité entre Catherine Ashton qui était la un prédécesseur de Borrell et elle a une conversation avec un ministre des affaires étrangères estonien et celui-ci fait un rapport il a été à Kiev il a parlé à la médecin qui a autopsié les victimes et ce ministre dit à Ashton en fait les gens qui ont été tués par les snipers ce sont les mêmes snipers qui tuent des gens des deux côtés exactement le contraire de la version qu'on nous sert maintenant que c'est le méchant président Yanukovitch qui a dû partir parce qu'il avait tiré sur la foule et là le ministre dit non ça tient pas derrière les snipers ce n'était pas Yanukovitch le président déchu mais quelqu'un de la nouvelle coalition alors Ashton fait l'étonner il va être dit ce qui serait troublant c'est que maintenant ça commence à vivre sa vie et donc Ashton lui dit il ne faut pas qu'on en parle si je retrouve ma petite feuille j'aurai la phrase exacte de Ashton excusez-moi c'est une première je vous l'avais dit voilà c'est très intéressant la réaction d'Ashton donc pas être le ministre manifestement il est un peu gêné il dit si ça va se savoir on a un problème c'est des gens très violents et nazis qui ont en fait fait ce coup et Ashton dit vous savez être militant ou médecin c'est très très important mais cela signifie que vous n'êtes pas un politicien et d'une manière ou d'une autre ils doivent arriver à une sorte d'arrangement pour les prochaines semaines c'est comme ça que le pays va finalement fonctionner donc traduction en clair je m'en fous on ne dit rien on laisse les gens qui ont été amenés par les nazis au pouvoir et on ne dit rien donc on est excusez-moi dans cette logique là je serais très étonné que Charles Michel et Ursula n'aient reçu aucun dossier sur tout ça soient complètement dans l'ignorance si une petite équipe de quelques chercheurs est capable de rassembler ces éléments qui ont déjà circulé sur internet en plus ce n'est pas des choses nouvelles et secrètes comment ça se fait que des gens qui ont une énorme administration avec un très grand train de vie paraît-il ne sont pas capables d'aller chercher un peu 10% de cette vérité oui et donc Charles Michel pourrait aussi tout simplement écouter un des stratèges les plus réputés et les plus influents des Etats-Unis Georges Friedman qui dirige l'agence de renseignement Stratforce Global c'est une agence du pouvoir ce n'est pas une agence comme un Wessi Action c'est une agence du pouvoir et Friedman déclare tout simplement que la Russie dit que c'est un coup d'état organisé par les Etats-Unis et en vérité oui ce fut le coup d'état le plus flagrant dans l'histoire donc il reconnaît que c'est un coup d'état des Etats-Unis et il explique d'ailleurs pourquoi ils l'ont fait les Etats-Unis ont observé la Russie avec la Syrie où les Etats-Unis n'arrivaient pas à leur but et ils ont conclu qu'ils pouvaient au moins prendre cette mesure des réponses l'instabilité en Ukraine donc là vous avez un type de très officiel qui dit oui c'est nous qui avons organisé l'instabilité en Ukraine pourquoi ça ne se retrouve pas dans la déclaration de Charles Michel et de Ursula qui devraient nous défendre nous Européens contre toute grande puissance étrangère et pourquoi ça ne se retrouve pas dans les médias pourquoi est-ce que cette déclaration de Friedman qui est sur internet qui est visible qui n'a pas été retirée pourquoi aucun média Européen n'en parle on continue avec oui par rapport à la déclaration de Charles Michel qu'on soutient les défenseurs de la démocratie un dessinateur brésilien Latuf que j'aime beaucoup l'oncle Sam présente bienvenue à mes rebelles au club de mes rebelles modérés et vous avez Daesh et vous avez Azov en Ukraine et on pourrait continuer la liste oui aujourd'hui nous célébrons 75 ans de démocratie dans le cœur du Middle East 75 ans de dynamisme d'ingenuité et d'innovation et d'innovation vous avez literally fait le désert bloom comme je pouvais voir pendant ma visite à la Negev l'année dernière votre liberté est notre liberté happy birthday to all the people of Israel voilà ceci vous donne une idée de la conception de la démocratie d'Ursula von der Leyen et de Charles Michel Israël ça c'est une démocratie ils ont la technologie oui évidemment c'est des drones qui massacrent des femmes et des enfants en Palestine ils ont fait fleurir le désert ça c'est le plus gros mythe le plus gros bobard de la propagande des sionistes dans le livre Israël parlons-en je cite des historiens de l'époque français etc qui disent la Palestine c'est un champ de blé c'est le seul pays du Moyen-Orient qui a des lignes de train de chemin de fer qui exporte du savon de l'huile c'est une grosse économie la grosse économie du Moyen-Orient donc madame ou bien vous mentez ou bien vous ne savez rien et donc dans les deux cas vous êtes dangereuse et oui ok là on a vu la question de nos valeurs on va maintenant se poser la question des intérêts c'est à dire je vous rappelle le premier principe de la propagande de guerre occulter les intérêts prétendre que ce sont des guerres démocratiques humanitaires contre le terrorisme etc et donc pour démonter cette version de la guerre humanitaire et démocratique il suffirait de citer Zbigniew Brzezinski qui n'est pas russe qui n'est pas polonais d'origine mais maintenant il était bien étatsunien qui n'est pas un complotiste qui n'est certainement pas de gauche et qui a expliqué justement dans ce livre le grand échiquier qui est un livre dégueulasse que je recommande de lire absolument attentivement parce que il explique très très bien comment les états unis vont faire pour rester la seule superpuissance mondiale et empêcher les autres de rivaliser avec eux et la stratégie de base c'est diviser les vassaux c'est comme ça qu'il nous appelle et il explique qu'en fait il faut que les états unis contrôlent l'europe empêche l'europe d'être indépendante et qu'ils construisent un axe Paris Berlin Varsovie Kiev il explique ça en on est en Belgique je peux dire en 96 il explique ça en 96 que l'Ukraine c'est le pays décisif à contrôler pour les états unis et il explique pourquoi voilà il parle de la collaboration de ces quatre pays comme axe et il explique aussi qu'en fait il faut empêcher la Russie d'avoir accès à la mer noire il faut l'encercler et il faut bloquer son commerce entre l'Allemagne et la Russie oui alors vous me direz c'est étonnant parce que les états unis c'est nos amis quand même non c'est nos frères ils sont là ils sont venus pour nous protéger nous sauver paraît-il en 40-45 et surtout ce sont nos alliés contre les méchants donc ils nous aiment bien mais quand on creuse un peu on trouve des déclarations ici de George Bush père je cite la communauté européenne se cache derrière un rideau de fer de protectionnisme nous avons gagné la guerre froide et nous gagnerons aussi la guerre économique donc la guerre contre l'Europe Paul Wolfowitz qui était le penseur le théoricien du fils Bush lui explique qu'il faut absolument décourager l'Europe occidentale d'avoir son armée et de devenir une puissance qui soit la rivale des Etats-Unis donc les Européens ne sont pas du tout des amis ce sont des ennemis qu'il faut absolument maîtriser oui et la même chose est dite par de nouveau George Friedman qui est vraiment quelqu'un qu'il faut lire je vous le recommande il est beaucoup plus brutal que les autres et il explique dans cette conférence de 2015 en fait que d'une part nous voulons avec la situation en Ukraine et en général face à la Russie nous voulons tenir en laisse l'Allemagne et toute l'Union Européenne je vous garantis que c'est une traduction littérale qui ne force absolument pas les termes et donc tenir en laisse l'Allemagne deuxième objectif empêcher l'Allemagne d'exporter vous voyez l'Allemagne est extrêmement puissante économiquement mais en même temps elle est très fragile géopolitiquement elle ne sait jamais où elle peut vendre ses exportations et donc il analyse le point fait pour que les Etats-Unis affaiblissent gravement leurs amis allemands oui on revient à la précédente parce que j'avais encore un commentaire Friedman explique aussi faisons la guerre mais n'envoyons pas de troupes donc ils considèrent que l'Ukraine est tout ce qui est un terrain de bataille possible autour de la Russie il faut faire la guerre il faut attirer la Russie mais il ne faut pas envoyer des troupes des Etats-Unis parce qu'évidemment ils ont perdu au Vietnam ils en ont tiré la leçon George Bush n'ayant pas compris la leçon a réessayé en Irak et en Afghanistan et c'est chaque fois des défaites donc ils en ont tiré comme leçon et c'est ce que Friedman dit il faut faire la guerre la proxy war comme on dit en anglais la guerre par intermédiaire c'est à dire se faire battre des gens à notre place avec nos conseils et notre direction Friedman dans le même texte tout ça est dans le bouquin Friedman dans le même texte dit l'armée ukrainienne c'est notre armée et il donne un exemple le général Hodges commandant de l'armée des Etats-Unis en Europe s'est rendu en Ukraine il a remis des médailles à des combattants ukrainiens dans le protocole militaire vous savez dit Friedman des étrangers ne remettent pas des médailles mais il l'a fait montrant que c'était son armée 2015 Friedman l'armée ukrainienne c'est l'armée des Etats-Unis dernière recommandation de Friedman le but n'est pas que l'Ukraine gagne la guerre ils savent qu'ils ne peuvent pas mais de faire mal à la Russie vous pourrez avec le livre aller vérifier les traductions en anglais d'ailleurs le livre il y a chaque fois les références des sources et un QR qui vous permet de retrouver l'original pour voir que la traduction n'est absolument pas exagérée donc voilà ce que les Etats-Unis pensent des amis allemands et européens en général oui et donc là on a en 2019 une étude de l'Arend Corporation ça c'est un énorme think tank qui des Etats-Unis qui travaille pour la Maison Blanche le Pentagone les multinationales et qui publie des études des analyses prospectives à moyen à long terme on va dire et eux là ils ont proposé dans le tableau que vous voyez six mesures c'est tout des citations je n'invente rien six mesures pour provoquer militairement la Russie et la première est fournir une aide d'armes létales donc mortelles à l'Ukraine ensuite augmenter le support aux rebelles syriens Al-Qaïda et Daesh promouvoir la libération en Biélorussie développer les liens du Sud-Caucase réduire l'influence en Asie centrale de la Russie et il y a aussi la Transnistrie donc il y a tous les champs de bataille possibles qui sont là ils évaluent si ça va coûter cher si ça peut donner des bons résultats et si c'est risqué et ils donnent tous les conseils et ils disent ça les bénéfices seraient importants mais les risques seraient importants aussi c'est à dire qu'ils se rendent compte que s'ils font ça en Ukraine ils vont provoquer un conflit donc ils savent ce qui s'est passé la version officielle c'est qu'ils ont fait ils sont surpris par l'intervention de Poutine la réalité c'est qu'en fait ils cherchent à la provoquer depuis longtemps et on verra d'ailleurs quand la guerre a commencé oui la question suivante c'est est-ce qu'on pouvait empêcher la guerre avant ou l'arrêter rapidement dès qu'elle avait démarré et la réponse c'est oui et la question qui se pose c'est qui a refusé de négocier en fait oui alors Charles Michel dans l'interview que vous avez déjà entendu dit l'Union Européenne n'est absolument pas en guerre contre la Russie très bien d'ailleurs dit-il avec la Russie malgré la situation tragique nous avons maintenu tous nos canaux de communication ouverts bien c'est magnifique on cherche toujours à défendre la paix malheureusement il est totalement contredit par l'autre invité absent de ce soir Jen Stoltenberg qui lui a déclaré on va voir la vidéo mais vous avez déjà le texte parce qu'il parle en anglais la guerre n'a pas commencé en février de l'année dernière c'est une déclaration incente elle a commencé en 2014 et donc ça a déclenché une adaptation de notre alliance l'OTAN avec une préparation des forces une présence à l'Ouest plus d'exercice donc en fait il se prépare à la guerre en Ukraine depuis 2014 et il se prépare à la guerre contre la Russie l'OTAN il le dit elle-même lui-même donc c'est un petit peu je pense qu'il veut faire bien se mousser et prêcher pour sa chapelle mais il est en train de floquer complètement par terre le discours d'Ursula et de Charles à savoir qu'on a été totalement surpris on ne s'y attendait pas on voulait la paix oui les alliés de l'OTAN ont fourni une aide à l'Ukraine depuis des années en particulier depuis 2014 quand l'Ukraine a été envahie pour la première fois les alliés ont formé des dizaines de milliers de soldats ukrainiens leur ont fourni des armes anti-chars des systèmes de défense anti-aériens et des équipements militaires et tout cela a été très important parce que ça a aidé les forces armées ukrainiennes courageuses à résister à l'envahisseur russe on a donc entendu Stoltenberg contredire Charles Michel on va maintenant entendre Emmanuel Macron il y a deux trois éléments et c'est intéressant parce que selon moi c'est plus ambigu et je pense qu'il faut écouter les différents aspects oui aucun d'entre nous ne changera la géographie de la Russie elle sera toujours sur le sol européen et aucun d'entre nous ne pourra conjurer ce qui est aujourd'hui une fatalité mais notre dilemme c'est qu'il n'y aura pas de paix durable et complète sur notre continent sans que nous ne sachions embrasser la question russe mais de manière lucide sans aucune complaisance et c'est une réalité et c'est bien sans cet esprit là qu'il nous faut continuer d'avancer sans faciliter c'est ce qui a d'ailleurs conduit mon action mes expressions depuis le début de ce conflit et avant pas de facilité pas de naïveté une vraie détermination la force quand nous devons l'avoir mais aussi le courage du réengagement du dialogue pour trouver des solutions durables mais très clairement aujourd'hui l'heure n'est pas au dialogue parce que nous avons une Russie qui a choisi la guerre qui a choisi d'intensifier la guerre et qui a choisi d'aller jusqu'au crime de guerre et à l'attaque des infrastructures civiles voilà donc une déclaration en deux temps de Macron dans lequel il dit il faut chercher une solution avec la Russie je pense personnellement que les Etats-Unis l'ont forcé dans cette guerre et l'Allemagne aussi ce sera une discussion intéressante et puis ensuite il dit mais c'est Poutine il a choisi les crimes de guerre il ne veut pas il frappe les infrastructures et lui il est intraitable il ne veut pas négocier alors qui a refusé de négocier on va le voir avec ceci déjà c'est une autre conversation secrète qui est connue c'est là je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler mais qui est très intéressante c'est Victoria Noulan de nouveau qui est l'envoyée spécial des Etats-Unis dans la région c'est aussi l'épouse d'un des architectes de la théorie de Bush et elle est en conversation espionnée mais ils ne le savent pas avec l'ambassadeur des Etats-Unis en Ukraine qui a joué un rôle très très important dans la provocation de la guerre en fait en Ukraine et alors ils sont en train de discuter le coup d'état ayant réussi quel gouvernement quel premier ministre ils vont choisir et la première chose qui est frappante c'est que c'est eux qui décident et elle dit celui-là il doit être premier ministre il a une expérience économique il est protégé de Soros et des Etats-Unis en fait c'est carrément un citoyen états-unien il a besoin des deux autres Thialibox c'est le fasciste qui faisait le salut que je vous ai montré il y a quelques moments mais ceux-là ils doivent être en dehors du gouvernement elle se rend compte en fait qu'il faut que ce soit un peu présentable et donc l'ambassadeur est d'accord avec elle et la conversation vient sur comment ils vont faire en pratique voilà nous ils prennent leurs dispositions et Nuland avec une toute grande élégance de diplomate dit et tu sais que l'Europe aille se faire foutre fuck the EU et l'autre dit oui exactement ce qui est très intéressant c'est que là on a un aveu éclatant que les Etats-Unis n'en ont rien à foutre de l'Union Européenne qu'en fait ils sabotent il faut savoir qu'au moment où ça se passe Merkel et le président français précédent ont essayé d'obtenir et avaient obtenu un accord en fait il y avait donc des manifestations de la partie de la population qui voulait adhérer à l'Europe et qui voulait rompre les liens avec la Russie très fort financé par les Etats-Unis tout ça mais il y avait des manifestations contre et le président Yanukovitch avait été élu avant 52-48 personne ne le contestait c'était un oligarque il y avait de la corruption c'est le cas de tous les présidents ukrainiens depuis 91 mais il était le président élu et donc il y a des manifestations il y a la violence d'Azov et des pravis secteurs qui cherchent à déclencher la répression mais elle n'arrive pas tellement et donc la solution que la Hollande que l'Allemagne pardon et la France de Hollande ont concoctée et bien Noulin dit on s'en fiche ils ont arrangé un compromis et bien nous on s'affiche complètement de l'Europe et donc on va voir maintenant dans la période de la guerre on nous a dit Poutine est intraitable intransigeant il ne veut pas négocier vous voyez que je n'ai que des bonnes sources ce soir ici c'est un ex-premier ministre israélien qui était premier ministre encore à l'époque et qui dans une émission d'un talk show de la télévision israélienne explique que il a organisé une négociation entre la Russie et l'Ukraine et qu'ils avaient un accord qu'ils avaient un accord il a effectivement été voir Poutine le 5 mars à Moscou il a parlé avec Zelensky il l'a beaucoup appelé et il résume l'accord un les deux parties avaient accepté des concessions majeures deux Moscou abandonnait la dénazification comme exigence et le désarmement et le départ de Zelensky et Zelensky lui avait renoncé à demander l'adhésion à l'OTAN et donc il était évidemment il ne faisait pas ça tout seul il était en contact constant avec Paris Londres et Washington et Berlin et il dit Macron et Scholz c'était pragmatique ça veut dire qu'ils étaient d'accord avec la fin de la guerre Boris Johnson était le plus agressif et Biden hésitait entre les deux positions donc on a un bonhomme qui réussit à obtenir un accord entre Kiev et Moscou et qui sabote c'est les Etats-Unis et la Grande-Bretagne la question qui se pose c'est pourquoi ça n'a jamais été présenté dans les médias occidentaux pourquoi on laisse les gens sur l'idée Poutine est intransigeant il comprend que la force des armes alors qu'il avait accepté une solution de compromis oui on a l'explication dans une conférence de presse du 21 mars 22 donc après un mois de guerre c'est le porte-parole des affaires étrangères Ned Price et il y a un journaliste qui fait son travail et qui insiste est-ce que vous seriez d'accord avec une solution négociée comme Zelensky la propose et Ned Price dit lisez bien il s'agit d'une guerre qui est de diverses manières plus grande que la Russie plus grande que l'Ukraine donc c'est pas une guerre pour l'Ukraine c'est pas pour sauver les Ukrainiens qui sont attaqués c'est une guerre plus grande et les Etats-Unis veilleront et puis il n'oublie pas évidemment de dire ensemble avec nos partenaires en Ukraine bien entendu à ce que le choix guerrier de Poutine soit un échec stratégique pour le Kremlin donc là il le répète encore une deuxième fois le journaliste insiste et il lui dit ça veut dire que si Zelensky sous la pression de la négociation et de la guerre ça veut dire qu'il y a beaucoup de victimes déjà en Ukraine parmi les soldats si Zelensky renonce à son désir précédent de rejoindre l'OTAN alors les Etats-Unis ne soutiendraient pas une solution négociée c'est une bonne question d'un journaliste qui fait son travail et Ned Price il y a une minute de blabla que je vous épargne et puis il dit de l'autre côté nous imposons des coûts à la fédération de Russie pour son odieuse violation et blablabla donc ça veut dire que oui s'il y a une solution négociée on n'en veut pas il faut que ça continue il faut que la Russie perde beaucoup plus oui et là après Bennett et Israël les Turcs font une négociation et il y a une négociation qui aboutit le premier ministre des affaires étrangères turc va d'ailleurs faire des déclarations en disant l'accord était proche en gros c'était le même accord que Bennett et là quand ça se passe Boris Johnson donne un coup de fil déjà le 2 avril à Zelensky pour lui dire d'arrêter de négocier et comme Zelensky veut toujours continuer à négocier parce que il voit que c'est dangereux pour lui il voit que c'est dangereux pour les Ukrainiens qui perdent beaucoup de soldats et que militairement ils n'ont pas gagné et donc Johnson vient tardar à Kiev et donne deux messages et ces messages ce n'est pas les Russes qui les ont interceptés ou quoi c'est carrément un proche de Zelensky donc selon moi c'est carrément Zelensky lui-même qui dit dans un média ukrainien que en fait Johnson est venu à Kiev pour arrêter la négociation pour le menacer Borrell à droite dit la même chose cette guerre doit être gagnée sur le champ de bataille et 500 millions d'euros d'aide supplémentaire alors qu'on vient et eux évidemment en premier ils ont eu les infos sur la négociation aboutie et on a un résultat voilà donc on a toute une série d'exemples avant et pendant la guerre qui montrent que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne certainement eux et aussi en France en Allemagne les forces qui sont alliées aux Etats-Unis c'est des pays très divisés je pense ils ne veulent pas que la guerre s'arrête ils veulent qu'elle dure longtemps ils veulent que les Russes a dans leur esprit que l'économie russe s'arrête qu'elle ait des gros problèmes que les Russes soient isolés à l'échelle internationale et qu'on puisse faire perdre beaucoup de soldats à la Russie oui mais nous devons nous battre jusqu'au dernier ukrainien je pense il n'y a pas de négociation et il ne faut pas que des leaders européens évoquent le mot négociation tant que vous êtes en cet état d'esprit et tant que vous avez la capacité de vous battre jusqu'au dernier alors le son était peut-être un peu bas je répète Hollande il ne faut pas négocier tant que vous avez la capacité de vous battre jusqu'au dernier puis il se rende compte de ce qu'il dit mais tout le monde a compris donc c'est une phrase qui a été dite aussi aux Etats-Unis par certains médias critiques est-ce qu'on va se battre jusqu'au dernier ukrainien je vous ai parlé des proxy wars c'est une guerre dirigée par les Etats-Unis mais eux ils ne perdent personne et c'est les Ukrainiens qui doivent mourir pour leurs intérêts oui alors vous vous souvenez tantôt que Macron a dit Poutine vraiment il vise les infrastructures civiles et là on peut certainement discuter que frapper l'électricité sur le plan du droit international c'est une mesure qui à mon avis viole les conventions de Genève et donc la critique de Macron n'est pas fausse sur ce point là mais on devrait lui rappeler qu'est-ce que les Etats-Unis et la France ont fait par rapport à la Yougoslavie parce que Macron et Le Croix et tout le monde nous dit première guerre en Europe non il y en a eu une autre et c'est vous qui l'avez en fait déclenché et prolongé et là vous avez le commandant des forces alliées des US en Europe du Sud l'homme qui a dirigé les bombardements contre la Yougoslavie en 99 qui dit parce que l'armée yougoslave résiste elle a très peu de pertes la population garde la volonté de rester indépendante par rapport aux Etats-Unis et donc il bombarde des ponts il bombarde des centrales électriques il bombarde même la télévision à Belgrade et donc il y a des gens qui protestent et qui disent on n'a pas le droit de frapper des installations civiles ici vous avez la déclaration du chef des bombardements contre la Yougoslavie qui dit si vous vous réveillez le matin et que vous n'avez pas d'électricité ni gaz pour le poil et si le pont que vous prenez pour aller travailler est démoli et gît dans le Danu pour 20 ans je pense que vous pouvez commencer à demander et Slobo Slobo da Milosevic qu'est-ce qui se passe on va devoir supporter ça jusqu'à quand ceci s'il y avait une justice internationale cet homme devrait être condamné parce que ce qu'il ce dont il se vante c'est exactement un crime de guerre défini par les conventions de Genève c'est à dire qu'on frappe des civils qui ne sont pas des combattants pour faire pression sur le dirigeant pour gagner la guerre cet homme est un criminel ça n'a jamais été expliqué dans nos médias cette déclaration n'existe pas il y en a d'autres de toute façon j'ai eu en 2000 un débat avec celui qui était le porte-parole de l'OTAN à l'époque Jemichy il a déclaré un peu la même chose si je la retrouve voilà Jemichy lui a déclaré si le président Milosevic veut vraiment que la population ait de l'eau et de l'électricité tout ce qu'il a à faire c'est d'accepter les cinq conditions de l'OTAN et nous arrêtons la campagne de bombardement c'est un crime de guerre cette déclaration et le fait qu'elle a été réalisée donc oui c'est très bien c'est très possible mais globalement au moment où ces déclarations sont faites les médias belges français et européens devraient dire ceci est une violation de Genève ceci doit s'arrêter et donc où étaient-ils on va passer à la suite et on va analyser les techniques de diabolisation et ce qu'on appelle la guerre des images et là on avait dans le soir récemment une interview qui était intéressante avec un très beau titre qui m'a mis plein d'espoir il ne faut jamais accepter de ne pas comprendre il critique le modèle éducatif et il dit qu'il faudrait un modèle où on apprendrait et transmettrait tout au long de sa vie bravo l'entretien est mené par William Bourton qui est le chef du service forum ce qu'on appelle les cartes libres et les les cartes blanches les tribunes libres essayer de faire passer quelque chose qui critique l'OTAN dans cette tribune auprès de William Bourton et je vous paye le champagne ou un thé à la menthe et le problème c'est que l'interview ensuite aborde le problème de la désinformation et des fake news la question de Bourton est déjà un peu piégeuse le savoir est presque en accès libre sur internet mais le problème c'est la qualité la fiabilité bien les médias eux n'ont pas de problème de fiabilité comme l'ont montré les exemples de Timé Chahora des armes de destruction massive du génocide en Libye du génocide au Kosovo bien mais la réponse est encore pire j'ai écrit un livre l'histoire des médias dans lequel j'insiste beaucoup sur la nécessité de lutter contre les fausses nouvelles c'est un élément essentiel dans lequel tous ceux qui savent ont un rôle de combat permanent là ça dérape déjà il y a ceux qui savent et il y a nous et donc ceux qui savent ont un rôle et là Attali va expliquer son rêve je ne comprends pas pourquoi une grande université n'a pas déjà créé un département de contrôle ok qui va contrôler sachant que Attali est d'accord avec les guerres des Etats-Unis avec les guerres de la France-Afrique avec Israël donc si c'est eux qui vont contrôler merci et le rêve d'Attali je viens ici je rêve une application qui me dise en quelques secondes c'est vrai c'est faux et là le journaliste évidemment ne peut pas être impoli impertinent et lui dire mais c'est un peu totalitaire quand même comme rêve est-ce qu'il ne faut pas débattre réfléchir enquêter discuter pour trouver ce qui est vrai ou faux non cette question ne viendra jamais et en fait ceci est extrêmement dangereux les exemples que je vais montrer on aborde maintenant la manipulation des images montrent que ce sont des questions où il faut être extrêmement prudent quand vous avez un conflit vous avez au moins pas deux mais trois voire plus de versions dans cette guerre vous avez la version des Etats-Unis c'est pas toujours la même que celle de l'Europe vous avez la version de Zelensky c'est pas toujours la même que celle des Etats-Unis vous avez la version de la Russie la version des gens du Donbass la version de la Chine de l'Inde et d'autres pays comme ça notre version à nous observateurs ici j'ai calculé on a bien cette version alors Attali va dire ça c'est la bonne les autres en enfer et donc on a un vrai problème comme on va le montrer avec l'image suivante qui est lancée par métro donc beaucoup de la population européenne va voir ça c'est le premier jour de la guerre les adieux qui nous brisent le coeur et vous voyez un papa qui quitte en fait lui il reste mais il met dans un train en sécurité sa femme et sa fille il embrasse sa fille et il peut pas s'empêcher de pleurer le commentaire de métro vous l'avez ici et voilà les ukrainiens fouillent le pays à cause de Poutine des scènes déchirantes un père a été filmé en train de dire adieu à sa fille sans savoir quand il allait la retrouver et s'il va la retrouver quand on voit évidemment les images comme ça vous comme moi on est bouleversé on se dit c'est quand même terrible il faudrait vraiment que ça n'ait pas lieu donc métro joue là dessus les gens qui ont diffusé ça joue là dessus parce qu'en réalité tout ça est un mensonge l'image est réelle mais elle ne date pas du 24 février elle date de 3 jours plus tôt le 21 février ah alors si c'est pas Poutine n'a pas encore attaqué qu'est-ce qui se passe et qui est ce papa en réalité ce papa c'est quelqu'un qui est opposé à Zelensky et s'il met sa famille en sécurité c'est parce que Zelensky bombarde sa ville et sa région depuis des années particulièrement ça s'est intensifié depuis 10 jours et les derniers jours donc c'est pour ça que la femme et la fille part et le papa il n'est pas pour défendre Zelensky contre les russes il est pour défendre sa famille et ses amis contre Zelensky et contre les Etats-Unis est-ce que vous croyez qu'il y aura une correction dans le métro la question c'est clair donc on a avec une totale des informations créé une histoire voilà les enfants souffrent à cause de Poutine oui peut-être la suivante où je me suis trompé non je l'ai peut-être oublié est-ce qu'elle est là non elle n'est pas là il faut revenir un peu en arrière excusez-moi mais vous l'avez tous vu et donc vous l'avez en mémoire vous allez pouvoir constituer c'est un autre fuck you pardon c'est un autre fuck you les héros de l'île des serpents se sont sacrifiés pour la patrie le récit officiel du 24 février aussi c'est que 12 13 pardon gardes frontières de l'île des serpents ont été menacées par la flotte russe qui leur a dit rendez-vous et héroïquement ils ont dit go fuck yourself on ne se rend pas et donc toute la communication et voilà ils sont morts vous voyez comme l'envahisseur est abominable sauf que ils ne sont pas morts ils étaient beaucoup plus que 13 il y en avait 82 et ici on les voit capturés par les russes et recevoir de l'eau des vivres et un abri et finalement même l'armée ukrainienne va devoir reconnaître avec retard qu'ils sont bien vivants ça ce sera discret et il n'y aura pas de correction dans nos médias bien entendu donc on reste sur cette idée qui est en fait chargée de nous dire voilà tout le peuple ukrainien résiste à la Russie alors que la situation est beaucoup plus complexe il y a plusieurs Ukraines et donc il faut les soutenir il faut les armer pour que la guerre dure longtemps oui ceci s'est paru le 23 février la veille sous un titre très éloquent des fours crématoires mobiles et donc le Télégraphe mais aussi Blick en Allemagne et France Presse que vous avez en bas avec toute une série de médias français qui l'ont repris 20 minutes métro de nouveau 24 heures etc là c'est un scoop du ministre britannique de la défense ou de la guerre c'est selon qui dit les russes ont déjà déployé des crématoriums mobiles pour suivre les troupes sur le terrain ce qui est terrifiant on n'emploie pas par hasard le mot crématorium four crématoire donc on sème la panique on dit déjà que les russes vont avoir beaucoup de mort et qui vont les cacher en réalité ça n'est pas oui dans la en fait vous pouvez repasser l'image arrière pardon je dis ici en réalité ça n'est pas des fours crématoires ce sont tout simplement des incinérateurs de déchets pour faire une incinération biologique et c'est tiré d'une vidéo de promotion de la firme qui vend ça et c'est totalement pacifique et c'est pas russe c'est anglais excusez moi pour le micro donc en fait oui ces images et toute une série d'autres que vous avez vues ont comme objectif d'instaurer ce qui ici est dit par toute une série de dirigeants politiques Johnson Borrell et d'autres Poutine c'est le nouveau Hitler et donc vous avez ça dans toute une série des déclarations qui sont retracées dans le bouquin et ce qu'il faut rappeler et expliquer aux jeunes c'est vraiment important c'est qu'à chaque guerre notre adversaire c'est Hitler ça a commencé avec Guy Mollet et Le Monde qui disait Nasser c'est Hitler Nasser c'est un combattant anticolonial qui défendait son pays contre l'envahisseur c'était Hitler on a eu la même chose contre Milosevic en Yougoslavie on a eu la même chose contre Kadhafi on a eu la même chose contre Saddam Hussein là à l'époque où il n'y avait pas encore Photoshop ils ont carrément recoupé sa moustache à la mode irakienne et horizontale pour en faire la moustache d'Hitler et ça a été à la une de Time ou de Nussuik je ne sais plus donc un très grand hebdo des Etats-Unis donc on est vraiment là-dedans ici vous avez évidemment ça marche mieux avec des caricatures qui frappent et que tout le monde va regarder ici vous avez Poutine et la menace nucléaire qui risque de nous frapper et donc ce qui n'est pas dans nos médias c'est la déclaration du général là à droite qui n'est pas n'importe qui parce que Volters Todd Volters c'est le patron des forces militaires de l'OTAN et des forces militaires des Etats-Unis en Europe donc c'est pas un petit sous-officier il est auditionné en 2020 par le Sénat des Etats-Unis sur la grande question est-ce qu'on peut dire que jamais nous n'utiliserons l'arme nucléaire en premier ce que les Européens disent ce que les Russes disent et lui sa réponse est sénatrice je suis un fan de l'utilisation flexible du nucléaire en premier c'est dans la vidéo dont vous aurez la référence ça non plus ça ne va jamais être dans les médias qui vont nous dire Poutine menace de la guerre nucléaire je rappelle que les Etats-Unis sont le seul pays à avoir vraiment utilisé l'arme nucléaire alors que les prétextes invoqués ne tenaient pas debout et que c'était vraiment pour intimider le monde entier un autre élément de la diabolisation vous avez ici eu des titres épouvantables sur le chantage nucléaire parce que les Russes bombarderaient une centrale nucléaire alors tout le monde a Tchernobyl en tête donc panique parce que évidemment ça ne va pas contrairement à ce qu'on nous disait à l'époque s'arrêter à la frontière donc si les Russes sont assez fous pour bombarder une centrale nucléaire on a raison d'avoir peur sauf que en fait il y a juste un local administratif qui a été touché par un incendie avec une fusée éclairante et sauf que en fait les Russes voulaient absolument prendre le contrôle de cette centrale nucléaire justement pour des raisons de sécurité des raisons économiques sans doute aussi et donc pour approvisionner la Crimée mais donc nous on a des titres la stratégie la terreur en Ukraine le chantage nucléaire la stratégie de la terreur nucléaire voilà Poutine a décidé qu'il va utiliser l'arme nucléaire contre nous c'est n'importe quoi alors que l'agence internationale de l'énergie atomique a soigneusement évité de désigner un coupable mais évidemment pour les médias c'était Moscou alors que Kiev s'était opposé à la venue des inspecteurs et alors que les Russes ont pris le contrôle de la centrale et l'occupaient donc il y a évidemment une question qui n'a pas été posée dans nos médias pourquoi les Russes vont bombarder une centrale nucléaire que leurs soldats occupent dans une région où la population leur est plutôt favorable ou tout près en tout cas et dans une région qu'ils viennent d'annexer ça c'est une question trop complexe pour nos médias oui on continue sur la diabolisation cette dame cette maman a été et elle est là elle est en train de fumer une cigarette elle vient enfin d'être évacuée de l'usine Azostal où vous vous rappelez il y a eu des combats féroces pendant plusieurs semaines et elle était dedans et donc à sa sortie soulagée elle publie elle donne des interviews à tous les journalistes qui sont là il y a Reuters il y a une agence russe il y a des locaux et Reuters diffuse son interview mais on va la tronquer et le grand hebdo allemand Spiegel diffuse d'abord la vidéo et dans la vidéo qu'est-ce que dit Natalia Ousmanova qui elle blâme et bien les soldats d'Azov se sont cachés derrière nous il y a beaucoup d'espace dans l'usine mais ils se tenaient près des gens ils tiraient à partir de notre bâtiment nous sommes des citoyens des civils que doit faire d'abord un soldat protéger son peuple non pas se cacher derrière les autres qui est-ce qu'elle juge responsable de la situation l'état ukrainien et tous les politiciens qui nous ont infligé tout ça ils n'ont pas résolu ce conflit de manière pacifique et elle répond ceci qui est très important qui les a empêchés de fuir les combats l'armée ukrainienne a tout simplement interdit aux simples gens de partir de partir donc il y avait on parlait de couloir humanitaire on parlait d'évacuation des civils il y avait l'ONU qui essayait de l'organiser et ici dans nos médias on essaie de nous faire croire Poutine empêche les civils de partir il veut vraiment les tuer etc. alors que c'est globalement des pro-russes qui étaient là en plus et donc elle dit exactement le contraire ensuite on lui dit mais où vous comptez aller maintenant je ne veux pas aller en Russie je ne veux pas aller en Ukraine je veux aller en Russie pardon je ne veux pas aller en Ukraine notre famille a décidé à l'unanimité si nous revenons à Mariupol c'est seulement dans la République de Donetsk l'Ukraine en tant qu'État et je suis une citoyenne ukrainienne est morte pour moi là on a toute la complexité du conflit en Ukraine c'est à dire qu'il y a des partisans de Zelensky il y a des partisans de l'Union Européenne et de l'OTAN et des gens qui rêvent qu'avec les Etats-Unis ça ira beaucoup mieux chose qui a été déjà rêvée par beaucoup de pays dans le monde et ça n'a pas tellement bien tourné mais bon ils ont le droit d'avoir leur rêve mais il y a aussi en Ukraine beaucoup de gens qui pensent le contraire qui pensent que c'est mieux d'avoir des bonnes relations avec la Russie qui pensent que c'est mieux d'avoir même des bonnes relations des deux côtés de faire le commerce des deux côtés c'est plus intéressant vu leur position géographique donc le Spiegel va supprimer cette interview en disant il y a des contradictions nous devons vérifier nous avons interrogé Reuters la vérification donc depuis le 2 mai 22 dure toujours parce qu'ils n'ont toujours pas vérifié mais ils n'ont toujours pas remis l'interview non plus tout simplement ça c'est une application de quelque chose qui est expliqué dans le fameux livre Fabriquer un consentement de Herman Leschomsky il y a les bonnes et les mauvaises victimes les bonnes victimes ce sont les victimes de méchants c'est à dire ceux que nous combattons les mauvaises victimes ce sont ceux que nous faisons volontairement ou involontairement ceux-là n'existent pas et donc ça c'est une mauvaise victime c'est la victime de nos amis c'est la victime de ces fascistes qu'on ne veut pas voir et donc on censure son témoignage la question qui est posée et je vais vous proposer avec le livre on va diffuser à tous les gens qui sont ici et ceux qui n'ont pas encore notre newsletter donnez-nous votre adresse c'est important qu'on puisse développer un travail ensemble je vais rédiger quelques dizaines de questions très pratiques très concrètes pour les journalistes belges et européens sur des faits comme ça connaissez-vous ce fait trouvez-vous que le chemin l'a bien fait est-ce que vous êtes prêts à en parler et juste des choses comme ça pour qu'on est-ce qu'on vous autorise à en parler ça c'est la question fondamentale oui une image qui a bouleversé toute l'opinion internationale c'est cette maman enfin cette future maman dans deux trois jours qui quitte la maternité où il y a eu des explosions et on la voit légèrement blessée à la figure elle prend ses affaires et elle s'en va il y a d'autres moments qui sortent aussi cette image là va faire le tour du monde et Boris Johnson évidemment lance sa déclaration il y a peu de choses plus immorales que de cibler les personnes vulnérables et sans défense donc la thèse est les russes ont volontairement bombardé une maternité sauf que Mariana on va voir son image dans le monde entier pour émouvoir contre la Russie mais on va jamais l'entendre vous n'allez jamais entendre ce qu'elle a dit parce que tout simplement elle dit le contraire elle dit qu'il n'y a pas eu d'explosion qu'il n'y a pas eu un avion qui a bombardé elle pense que c'est des mines qui ont été placées ou quelque chose de local nous avons mené une enquête là-dessus elle se trouve dans le bouquin je ne vais pas la détailler ici mais ce que nous avons fait et que d'autres journalistes belges et français auraient pu faire c'est aller interviewer Mariana elle a donné des interviews dans la région Elvie elle a donné sa version c'est une influenceuse une blogueuse beauté au début les russes l'ont accusé d'être une comédienne qui jouait pour Kiev donc elle n'est pas suspecte de ce plan-là la prof a dit qu'elle n'était pas honnête etc je pense qu'il n'a pas étudié les faits il a parlé trop vite et donc nous l'avons interrogé nous avons fait une vidéo qui est dans le bouquin résumé en entier sur le site et donc elle explique ce qui s'est passé qu'il y avait des soldats dans la maternité ce qu'on a bien caché qu'il n'y a pas eu d'avion qu'il n'y a pas eu d'explosion les russes disent on n'a absolument pas fait des frappes dans cette période-là donc il faudrait au moins une enquête contradictoire avant de tirer des conclusions mais ça on n'a absolument pas fait oui ici vous avez une photo du fameux théâtre de Mariupol qui a explosé et là ce qui est intéressant c'est que on a eu plusieurs versions successives la première venant des autorités de Kiev pas très relayées chez nous les autorités de Kiev ont dit c'est un miracle il n'y a aucun mort parce qu'on avait évacué avant certains étaient en sous-sol mais grosso modo on avait évacué la veille ou l'avant-veille aucun mort ensuite il y a non je ne l'ai pas je ne l'ai pas elle est dans le bouquin ensuite quelques jours après il y a 300 morts dans le même théâtre et puis 600 et là on a un phénomène qu'on constate dans toute une série de guerres précédentes c'est l'inflation des chiffres il y en a un qui lance un chiffre oui c'est impressionnant mais si on le double ça va être encore plus impressionnant il n'y a pas de contrôle de toute façon dans les situations de guerre le nombre de victimes c'est extrêmement difficile à établir avec précision faire des estimations prendre des témoignages et tout ça doit toujours être pris avec des pincettes et pour cause et donc le nombre de morts va de 0 à 300 à 600 et puis il y a selon Amnesty probablement 12 et tout ça quand il va y avoir la correction ça ne va jamais être relayé dans nos médias le grand morceau de la diabolisation c'est évidemment Boucha il est traité en une vingtaine de pages dans le livre parce qu'on a mené une enquête approfondie là dessus on a découvert des choses très intéressantes mais je ne vais pas le développer maintenant vous avez évidemment les titres Alatimishohara libération la barbarie c'est les mêmes qui disaient le génocide ou je ne sais pas quoi au moment de Timishohara et qui n'ont pas fait d'autocritique véritable très brièvement il y a quand même des choses à vérifier de près sur Boucha 1 je pense qu'il y a eu à Boucha des crimes de guerre des deux côtés la question c'est combien de gens ont été tués on nous a dit 410 ou 413 victimes etc Zelensky a parlé de génocide ça c'est la com habituelle mais la question c'est surtout qui les a tués sachant qu'en réalité Boucha a été pris et repris par les deux armées la bataille a été acharnée c'était une grande déroute pour les chars russes et donc elle a été bombardée par les deux armées successivement et dans cette bataille forcément il y a des civils qui meurent donc est-ce que c'est seulement quand les russes frappent qu'il y a des civils qui meurent et pas quand les ukrainiens et sachant qu'il y a des grosses invraisemblances ainsi quand la ville est libérée le 1er avril c'est sérieux le maire de la ville revient et dit voilà nous avons repris le contrôle de l'ensemble du territoire perdu grâce à la force des armées ukrainiennes en réalité il y a dans la négociation d'Istanbul ils s'étaient mis d'accord les russes à dire on va se retirer bon le enfance militaire était un échec autour de Kiev mais je crois que c'était une diversion contrairement à ce qu'on a dit mais c'était quand même mal foutu et le maire dit je déclare donc aujourd'hui cette victoire joyeuse joyeuse et grande et il a un grand sourire plus qu'un grand sourire vous le voyez dans toute la vidéo joyeuse joyeuse avec 410 cadavres dans les rues et dans un charnier et donc les cadavres vont apparaître deux jours après le départ des russes et ce qui est très étonnant c'est que certaines institutions ukrainiennes montrent les rues et les montrent sans cadavre et ils disent voilà c'est un jour joyeux il y a la libération pas de cadavre et d'autres institutions tout d'un coup amènent des photos avec des cadavres en sachant que dans la presse ukrainienne on a publié des unités spéciales sont en train de mener une opération spéciale à Boucha pour nettoyer les traîtres et les saboteurs avec vraiment le vocabulaire éliminé donc les russes disent c'est les forces spéciales ukrainiennes qui ont tué beaucoup de ces gens alors on a deux versions il faudrait évidemment une enquête internationale dans le bouquin vous allez voir qu'on est un dimanche d'emblée Charles Michel c'est le plus rapide dit c'est un crime de guerre aboynable des russes il faut vraiment intensifier l'armement Johnson dit la même chose Borrell dit la même chose Ursula tout le monde la même chose en quelques heures ces gens sont vraiment très forts il n'y a encore eu aucune enquête mais ils savent déjà qui a fait quoi etc et ce qui est invraisemblable c'est que parmi les photos qu'on nous montre et les images il y a des gens portant un brassard blanc les pros ukrainiens portaient des brassards jaunes ou bleus les civils je veux dire parfois les militaires mais les civils ici dans ce cas parce que s'ils allaient en rue pour faire des courses ou voir quelqu'un ou je ne sais pas quoi ils ne voulaient pas qu'on leur tire dessus donc pour dire je ne suis pas contre vous ne tirez pas et donc le brassard blanc ça voulait dire soit je suis pro russe parce qu'il y en avait aussi à Poucha moins qu'ailleurs mais quand même soit d'ailleurs on a beaucoup de témoignages de Kiev qui le disent il y en avait soit c'était des gens qui sont tout simplement allés chercher comme le siège a duré longtemps qui avait tout été à l'arrêt ils ont reçu des rations alimentaires des russes il y a des photos dans le livre des rations alimentaires de la nourriture ils ont reçu ça donc ça on nous montre les photos mais on ne nous explique pas donc on ne nous explique pas pourquoi ces méchants russes exécutent comme ça c'est vraiment des exécutions des gens qui portent un brassard disant je suis avec les russes et qui viennent à qui ils viennent de donner de la nourriture donc Poucha mérite nécessite une enquête mais ça c'est c'est tout à fait interdit voilà là on est dans la diabolisation des images qui a joué un rôle très très important je voudrais dire deux mots sur le silence envers les oligarques parce que il y a quelque chose de frappant l'Ukraine c'est une seule sorte de gens tous unis contre Poutine c'est tous des gens qui défendent la démocratie ukrainienne qui sont contents et en réalité si on regarde ce qui se passait en Ukraine déjà les années avant on voit que c'était pas du tout le paradis parce que les oligarques c'est quoi ? ce sont quelques opportunistes et arrivistes qui à partir de 1991 et de la fin de l'Union soviétique se sont rués sur les beaux morceaux de l'économie et l'ont privatisé pour une bouchée de pain en général il y avait des richesses industrielles énergétiques importantes en Ukraine il y avait l'agriculture aussi et donc ils ont fait ça mais il y a eu une grande résistance de la population qui voulait rester attachée à la propriété collective à la sécurité sociale et qui n'en voulait pas donc ça a mis du temps et avec Maïdan là ils ont eu leur gouvernement ils ont pu passer à l'attaque et des oligarques notamment ont utilisé des milices néo-nazies justement parce que eux ils avaient la détermination et l'entraînement pour d'une part massacrer les syndicalistes massacrer des gens qui avaient des fonctions dans les propriétés collectives du Donbass à l'Est et massacrer des résistants oui donc après quelques années d'économie occidentale en Ukraine qu'est-ce qu'on a on a le fait que le salaire minimum en Lituanie était 4 et c'est déjà très bas était 4 fois plus élevé qu'en Ukraine et que l'Union Européenne a encouragé à organiser un centre européen d'expédition tous ces camions que vous voyez passer là de plus en plus sur nos autoroutes sont de moins en moins dirigés conduits par des occidentaux c'est des chauffeurs de poids lourds qui viennent d'Ukraine beaucoup de Moldavie ou des Philippines et ils n'apprennent pas la langue du pays ils reçoivent des instructions vis-à-vis via leur smartphone et Google Maps et donc quand il y a eu la guerre en Ukraine tout d'un coup il n'y avait plus toute une pénurie de chauffeurs de camions et d'ailleurs Actu Maroc se réjouit voilà il y a moins d'Ukrainien il va y avoir plus de place pour des chauffeurs marocains oui le résultat de quelques années d'économie occidentale en Ukraine mais déjà avant Yanukovych ce n'était pas vraiment une économie sociale non plus c'est que le taux de pauvreté en Ukraine dépasse les 50% ça on nous dit déjà en 21 donc avant la situation et même le monde est obligé de reconnaître jusqu'à 100 000 personnes par mois et que c'est le nouveau régime qui a provoqué cette émigration oui alors il y a une chose qui marche bien en Ukraine une industrie qui reste c'est les mères porteuses et donc profitant de la détresse et de la pauvreté des femmes on leur fait faire ce commerce assez odieux et vous avez une série de firmes avec derrière des allemands des états-uniens qui présentent au couple voilà faites votre marché vous avez ici les tarifs pour une adoption avec ou sans la sélection du sexe du bébé et vous avez ici l'opération Black Friday donc ça vous montre vraiment la belle démocratie respectueuse des droits de l'homme et de la femme c'est à dire qu'on fait des promos évidemment les tarifs sont chers donc on comprend les parents qui ont envie d'adopter un enfant mais c'est clairement un marché qui vise un public aisé et voilà en fait l'Union Européenne avait une politique délibérée par rapport à l'Ukraine est-ce que vous vous souvenez de la résolution Bolkestein c'est un Hollandais qui a un moment les syndicalistes je pense la connaissent bien Bolkestein à un moment donné dit voilà on a besoin de main d'oeuvre en Europe il y avait pourtant beaucoup de chômeurs en fait il voulait dire on a besoin de main d'oeuvre très bon marché en Europe donc qu'est-ce qu'on va faire on va autoriser les entreprises européennes à payer des Roumains des Bulgares des Moldaves des Ukrainiens mais au tarif de là-bas c'est ça qui est intéressant c'est au tarif de là-bas et donc l'Union Européenne a encouragé l'Ukraine à devenir son plus grand fournisseur de main d'oeuvre bon marché et comme l'Ukraine n'était pas membre de l'Union Européenne l'Union Européenne n'était pas obligée d'appliquer les directives européennes et donc l'Ukraine pouvait être encore moins chère que le Bangladesh l'Inde ou le Vietnam et beaucoup plus proche Zelensky fin 19 a lancé sa première tentative de réforme ultra-libérale du code du travail voulant dénoncer 37 conventions de l'organisation internationale du travail à l'hiver 2020 les syndicats ukrainiens ont fait des manifestations et ont réussi à bloquer les plans de Zelensky ça prouve que je vous signale en passant que la popularité de Zelensky quand il a été élu il a fait 73% parce que il avait promis la paix et la fin de la guerre et le respect des russophones et sa popularité a chuté à 19% parce que justement il a appliqué le néolibéralisme il a tenu aucune de ses promesses il a continué la guerre contre le Donbass et il a essayé de faire passer les mesures néolibérales de l'Ouest avec une main d'oeuvre qui n'avait plus aucun droit l'élimination des syndicats etc le résultat de ça c'est que 5 millions d'Ukrainiens sont devenus des travailleurs migrants 5 millions une énorme proportion évidemment tous les jeunes les gens soit avec des qualifications soit avec des forces de travail importantes 5 millions 2 millions en permanence 3 millions qui font la navette pour aller travailler un peu en Roumanie Slovéquie Slovaquie Tchéquie et puis revenir c'est des nettoyeurs des aides ménagères des serveurs aides aux personnes âgées chauffeurs de camions j'en ai parlé beaucoup dans l'agriculture en Allemagne souvent avec des faux papiers qui ne sont pas contrôlés ici alors les valeurs européennes de Charles Michel on va y revenir et on va montrer vous savez à Bruxelles quand vous passez à Schumann il y a un bâtiment qui architecturellement est pas mal le reste c'est un peu je ne vais pas dire soviétique mais bon c'est un peu moche et il y en a un particulier bon si vous conduisez vous ne devez pas trop regarder à gauche mais si vous allez à pied vous pouvez regarder c'est ce qu'on appelle l'œuf qui a construit l'œuf oui vous avez déjà la réponse et des ukrainiens des slovaks des gens en sous-traitance pour des firmes belges non déclarées à des tarifs de misère et vous avez ici une photo même le monde en parlait mais évidemment avant la guerre maintenant tout ça est tabou même le monde devait dire le fléau du travail au noir ce pays où on ne t'attrape jamais et on va le voir c'est notamment un bulgare là qui vit dans un taudis avec sa famille pour un salaire de misère c'est lui qui a construit les prestigieux bâtiments de l'Europe porteuse des valeurs humaines mais c'est intéressant pour certains oui RFI insiste pourquoi les ukrainiens continuent à quitter leur pays mais ici vous avez ce monsieur Jean-Louis Bourlange c'est pas n'importe qui c'est le président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale en France et dans Europe 1 le 25 février 22 donc le deuxième jour de la guerre il dit on aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit donc vive la guerre vive l'immigration vive les ukrainiens pauvres qui n'oseront pas réclamer et il détaille d'ailleurs dans l'interview pourquoi c'est une immigration de qualité et pourquoi c'est vraiment très intéressant pour nous je pense que ceci est une interpellation directe aux syndicats en Belgique et en France il y a beaucoup d'hésitation à prendre position dans les syndicats sur ce problème il y a même un grand courant qui est Saint-Gélensky il faudrait quand même expliquer aux affiliés que Saint-Gélensky c'est quelqu'un qui a été mis au pouvoir par un oligarque pour détruire le code du travail pour détruire les syndicats pour augmenter les fortunes provoquer encore plus de millions d'émigrés dont des patrons européens vont profiter en les mettant en concurrence on a chez nous on a fait des petits travaux qui ne sont plus de mon âge de une petite construction dans le jardin et on avait un vieil entrepreneur belge à son compte qui faisait bien le travail mais bon il devenait vieux il disait de toute façon je vais arrêter parce qu'avec la concurrence étrangère je ne peux plus rivaliser je travaillerai à perte donc effectivement le plombier polonais de Bolkestein ce n'était pas un mythe c'était vraiment l'objectif c'est arrivé et l'Ukraine maintenant c'est les suivants et après ce sera d'autres donc quand on fait la guerre là-bas on fabrique des réfugiés et des esclaves aussi oui j'ai parlé de Jelensky très brièvement parce que l'heure avance oui Jelensky est présenté comme un homme ordinaire un petit comédien qui a un homme honnête d'ailleurs il a été élu en disant je vais lutter contre la corruption mais dans les Pandora Papers on a eu des révélations alors c'est très intéressant parce que les Pandora Papers ont mis et on le montre dans le bouquin souvent la tête de Poutine ou ici cette caricature pour dire Poutine visé par les Pandora Papers Poutine n'est pas dans les Pandora Papers il y a une femme que paraît-il il aurait rencontré qui elle serait dedans et lui pas mais c'est quand même sa tête qu'on voit tout le temps et en 2021 quand ça a éclaté on a vu parfois la tête de Jelensky et curieusement en 1922 ça a disparu il n'est plus un grand fraudeur fiscal il n'est plus quelqu'un qui possède à Londres des immeubles comme celui-là et toute une série d'autres il n'est plus quelqu'un qui a des millions on parle de 30 millions de 40 millions planqués aux îles vierges britanniques donc pour le serviteur du peuple et l'agent anticorruption c'est qu'il a bien touché et maintenant on sait bien que comme dans la guerre il y a autour de lui et probablement dans les proches énormément de gens qui se remplissent les postes avec des armes qui disparaissent les armes des Etats-Unis qui arrivent en Ukraine et qui sont revendues parfois au moins il n'y en a rien des terroristes il paraît qu'il y en a même un qui a été revendu à des Russes et à d'autres pays donc on est dans la corruption totale et Kolomoisky le il y a beaucoup sa photo dans le livre mais on va montrer cette image-ci la Ukraine connection c'est important parce que là vous avez en haut Kolomoisky qui était le deuxième plus riche en Ukraine actionnaire principal de Burisma gaz et pétrole et lui en fait il a embauché comme lobbyiste à 50 000 dollars par mois un certain Hunter Biden qui ne connait rien au gaz et au pétrole mais qui porte un nom tel qu'il peut promettre d'obtenir l'appui de son papa un proche de Kerry a aussi été embauché par cette firme et donc ce qui est intéressant c'est que Joe Biden c'est lui qui était en charge du dossier Ukraine dans l'administration Obama et il est allé très souvent dans son Air Force 2 à Kiev mais vraiment très souvent et beaucoup en 2014 au moment où il y a eu les massacres qui se sont déclenchés et Joe Biden dont le fils touchait 50 000 dollars pour ne rien faire de Kolomoisky il y a eu une enquête menée par le procureur général en 2015 2016 choc-in et Joe Biden a exigé son renvoi il y a une vidéo parce que Biden est connu pour ses gaffes il y a une vidéo où il s'en vante il dit clairement j'ai été à Kiev et je leur ai dit voilà mon avion part dans 6 heures vous n'aurez pas le milliard de dollars de prêts qu'on vous a promis si vous ne virez pas le procureur général donc ce qui est rigolo c'est qu'après on a dit Trump il y a eu une ingérence des russes dans l'élection et Trump a été corrompu avec les russes etc un truc Trump n'est pas ma tasse de thé mais un truc qui s'est complètement dégonflé voilà tandis que le vrai bonhomme qui joue un rôle important en Ukraine et dont le fils pratiquait la corruption celui-là on n'en parle pas c'est Saint Biden voilà Kolomoisky c'est vraiment un mafieux il a proposé un million de dollars pour qui à qui ramènerait la tête de cet homme candidat de gauche aux élections présidentielles suivantes ou de sa famille et il l'a dit dans une conversation qui a fuité et que nous reproduisons ici et évidemment on ne va pas dire les crimes des parents de Kolomoisky il y aurait beaucoup à dire sur lui mais on n'a pas le temps donc oui on va brièvement évoquer le fait je vous ai dit tantôt deuxième principe propagande de guerre occulter l'histoire on va brièvement en parler oui oui na de moeizame vredesopbouw in de Balkan in de jaren 90 dachten we dat vrede in Europa definitief verworven was vandaag bleik niets minder waar parce que nous en tegenstelling à lui n'utilisent physique de violence n'utilisent n'utilisent de l'humanité omdat wij de wet van de sterkste afwijzen en politieke dialoog verkiezen boven kruisraket voilà c'est Saint-de-Croix c'est Saint-Europe oui donc nous ne mettons pas en jeu des vies humaines pour mener des guerres inutiles nous dit notre premier ministre au moment de la déclaration de guerre en fait et nous préférons le dialogue politique au missile de croisière vous avez ici les statistiques qui ont été établies par ce chercheur qui est là en bas en 2018 du nombre de victimes de nos missiles de nos différentes opérations militaires Afghanistan Irak Libye Syrie Somalie Somalie et Yémen c'est des proxy wars avec l'armée éthiopienne et les armées de l'Arabie saoudite et des états arabes unis etc mais c'est clairement les Etats-Unis et l'Europe qui sont derrière donc monsieur de croix vraiment vous occultez l'histoire même l'histoire récente et alors il y a aussi une déclaration qu'il a fait tout au début la déclaration c'est après avoir obtenu difficilement la paix dans les Balkans dans les années 90 en réalité les Etats-Unis et l'Europe derrière n'ont pas ramené la paix dans les Balkans c'est eux qui ont provoqué la guerre c'est eux qui se sont mis au pouvoir et appuyés sur le dirigeant nationaliste croate Franyo Tchoujman qui disait je remercie Dieu chaque jour que ma femme n'est ni serbe ni juive et qui a vanté le génocide commis par les alliés croates de l'Allemagne nazie Isid Begovic la même chose en Bosnie et l'UCK qui en 98 était déclaré terroriste aussi bien par le ministre Gelbart de Clinton que par le ministre des affaires étrangères britanniques l'UCK c'est des terroristes un an plus tard ça devient un autre c'est les combattants de la liberté et l'OTAN va les aider à à l'emporter et à vaincre la Yougoslavie la véritable raison monsieur De Croo devrait bien lire ça il avait l'âge de toute façon d'y participer la véritable raison de la guerre contre la Yougoslavie était économique elle avait été dite par Clinton ça n'a pas été mis dans les médias européens mais ça a été mis dans les archives des déclarations officielles des Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis ils pouvaient le dire c'est une guerre économique c'est une guerre pour contrôler l'Europe vous en voyez le terme toute cette chose du Kosovo this thing of Kosovo c'est vraiment le prétexte et donc oui en fait Alexandre de Croo quand il dit nous avons ramené la paix en Europe il oublie l'histoire en 1989 quand le mur de Berlin s'effondre quand Gorbatchev décide de dissoudre le pacte de Varsovie l'alliance militaire des pays de l'Est contre l'OTAN James Baker qui est le ministre des affaires étrangères des Etats-Unis déclare à Gorbatchev Gorbatchev lui dit on a peur que vous amenez l'OTAN à nos portes et James Baker déclare nous n'avancerons pas d'un mètre en direction de Moscou pas d'un mètre la même chose va être dite par Kohl par Gensher pour obtenir que la Russie obtienne accepte la fin du mur la même chose va être dite par les français tout le monde le sait mais vous voyez sur la carte l'expansion de l'OTAN en trois dates vous voyez ce que l'OTAN occupe maintenant puisqu'elle vient de faire main basse sur la Finlande et la Suède en plus je rappelle que l'Occident a refusé que la Russie adhère à l'OTAN donc on voit quand même bien que l'OTAN n'est pas une alliance défensive sinon quoi de mieux que d'avoir les Russes avec et donc un instant et donc il y a juste une question qui se pose quand on voit cette carte si les Russes faisaient la même chose si les Russes mettaient des missiles à Montréal à Caracas et à Cuba que dirait les Etats-Unis que dirait Monsieur De Croix que dirait Charles Michel ils diraient c'est intolérable mais mettre des missiles nucléaires à 4 minutes de Moscou ça c'est la démocratie donc on a comme je vous le disais au départ vraiment besoin d'un nouveau mouvement anti-guerre qui explique ça très simplement aux gens c'est pas des discussions compliquées quand on leur dit vous êtes belge est-ce que vous aimeriez qu'il y ait des missiles chinois à Amsterdam à Cologne et à Bordeaux les gens vont comprendre c'est ce que nous faisons donc il y a les bonnes bombes il y a les mauvaises non je crois que quand on réfléchit et particulièrement quand on explique ça aux jeunes ils vont très bien comprendre oui la grande question qui se pose dans tout ceci c'est quelle est l'attitude de la gauche en Belgique et en Europe je rappelle que l'immigration est extrêmement profitable et je rappelle que nous avons invité Paul Magnette à venir débattre en insistant et l'invitation tient toujours et Paul Magnette oui là on était sur l'immigration on va passer à la suivante Paul Magnette là il explique c'est plutôt sa porte-parole qui explique qu'il ne sera pas possible d'y donner une suite favorable dommage oui et là il s'en prend au deuxième jour de la guerre oui 25 février il s'en prend au PTB en disant ce n'est pas une intervention russe c'est une guerre là il a raison ça n'a rien tourné autour du pot l'Occident à chaque fois qu'il fait la guerre il dit c'est pas une guerre c'est une opération humanitaire ou une intervention de police oui Poutine fait la guerre en Ukraine ce point là Magnette 1-0 mais la suite non non pardon la suite de la citation l'agression subie n'est pas la responsabilité de l'Ukraine ah bon ils ont bombardé le Donbass depuis 8 années ils ont tué 14 000 civils dans tous les stades de l'ONU Magnette n'est pas au courant ah bon c'est pas la responsabilité de l'OTAN ni des Etats-Unis honte à ceux qui remettent cela en cause venez le dire venez le dire devant les gens venez le démontrer si vraiment je suis un complotiste et un pro-Poutine ça va être très facile à démontrer donc oui on a bien montré que l'OTAN a formé les néo-nazis et les a aidés et je crois même que Zelensky quelque part au début il était sincère et qu'il voulait vraiment mettre fin à la guerre d'ailleurs il y a des images où on le voit il va sur le front il dit aux néo-nazis je suis le président de ce pays I'm not a loser vous devez arrêter je vous demande de reculer il se cause toujours et d'ailleurs quand il a fait ces déclarations là il y a le chef d'une milice nazie Yarosh un type avec un haut poste dans l'administration qui a dit Zelensky dit qu'il veut pas perdre sa popularité en arrêtant la guerre mais il risque de perdre bien plus que sa popularité il risque de perdre la vie et d'être pendu à un arbre à telle place de Kiev donc je crois que Zelensky a été menacé par les nazis avec l'aide des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne et que là il y a toute une question à analyser mais donc Paul le rendez-vous quand tu veux où tu veux mais il y a pire oui le drapeau ukrainien flotte sur l'hôtel de ville de Charleroi 25 février très bien explication lisez-la tout en haut s'il vous plaît le bookmestre Paul Magnette l'annonce sur son Facebook le drapeau a été hissé il faut rappeler que la métropole Karolo est jubilée avec Donetsk en Ukraine et malgré une absence de contact depuis des années les liens entre Charleroi et la ville ukrainienne restent forts donc expliquez-moi Paul vous êtes jumelé avec Donetsk qui est bombardé par Poroshenko d'abord et puis Zelensky il y a tellement d'enfants tués qu'il y a une avenue qui s'appelle l'allée des anges avec toutes ses photos à Donetsk ses photos ont circulé vous pouvez les avoir mais vous avez rompu toutes les relations avec le Donbass quand il était bombardé et maintenant vous les rétablissez quand vous pouvez défendre l'OTAN il y a un problème je sais bien que être premier ministre de ce pays c'est une ambition c'est la vôtre c'est votre choix mais il y a un problème est-ce que pour devenir premier ministre en Belgique il faut d'abord passer à l'ambassade des Etats-Unis le bunker là sur le boulevard du Réjean est-ce qu'il faut vraiment passer là et est-ce qu'il faut vraiment faire la généfection pour avoir une chance de devenir premier ministre en Belgique parce que là ça n'est pas servir la population belge qui elle n'a pas les mêmes intérêts on a intérêt à ce qui est la paix on a intérêt à ne pas mettre de l'argent dans des F-35 qui coûtent énormément qui en plus ne fonctionnent pas et d'autres armements on a intérêt à utiliser Paul l'argent de l'armement pour les retraites pour l'emploi des jeunes pour les hôpitaux les infirmières les soignants et des choses comme ça ça ce sera de l'argent beaucoup mieux utilisé que pour les gens de l'acquis de Marti vous nous dites Paul que c'est une honte d'accuser l'OTAN d'être responsable et que le PTB devrait aller en enfer pour cette déclaration il y a un problème c'est que le PTB n'est pas du tout le premier à avoir dit ça et vous allez voir que quand le pape François donne une interview le 3 mai 22 au Corriere de la Serra Poutine ne s'arrête pas je vais arrêter la guerre je vais aller le rencontrer à Moscou mais la suite est très très intéressante l'inquiétude du pape François et que Poutine ne s'arrête pas il essaye aussi de réfléchir aux racines de ce comportement aux raisons qui le poussent à une guerre aussi brutale et là écoutez bien ce que dit François peut-être que les aboiements de l'OTAN à la porte de la Russie ont incité le chef du Kremlin à mal réagir et à déclencher un conflit une colère dont je ne saurais dire si elle a été provoquée je m'interroge mais peut-être facilité oui ça Paul c'est vraiment l'attitude quelqu'un qui dit modestement je m'interroge je réfléchis je me pose des questions là on n'est pas du tout dans le atali c'est vrai ou c'est faux circuler il n'y a pas à discuter et là on n'est pas du tout dans le discours c'est une honte de poser des questions comme qui est responsable de la guerre là Paul il va vraiment falloir soit vous vous obstinez soit vous entrez dans un vrai discours et une vraie discussion ça se fera poliment correctement où vous voulez quand vous voulez mais vous devez rendre des comptes sur vos positions aux gens pourquoi vous n'avez rien fait quand on bombardait le Donbass et pourquoi vous censurez le pape François qui a été copieusement censuré dans la presse belge et française soit on n'existe plus soit on prend seulement la partie où ils critiquent Poutine mais le reste ça tombe il y a deux exceptions il y a Fox News et Le Figaro qui eux ont délivré le message complet du pape donc c'était possible donc les autres médias auraient pu le faire et si la Libre qu'on ne savait pas tellement anti-pape avait voulu faire son travail il aurait publié l'interview du pape François non ? il y a un autre bonhomme vous allez voir que ce soir j'ai vraiment des sources admirables il y a un autre bonhomme qui a dit l'Ukraine doit rester neutre et négocier et même faire des concessions territoriales oui ? on va plus loin non c'est pas une image on va rester sur Paul la précédente je ne l'ai pas il est dans le bouquin mais il n'est pas à l'écran excusez-moi à Davos en 2022 donc c'est pas une petite interview dans sa maison de campagne et personne n'est au courant c'est à Davos devant tout le grand patronat international Kissinger en 99 ans est interviewé et il dit la solution idéale c'est que l'Ukraine se constitue en état neutre un pont entre Russie et Europe il faut négocier rapidement j'espère que l'Ukraine combinera l'héroïsme dans la guerre avec la sagesse concernant l'équilibre dans l'Europe et le monde en général il faut ramener la Russie dans la situation et bien qu'est-ce qui est arrivé à Kissinger ? censurer aussi complètement il n'existe pas dans la presse belge et française c'est quand même étonnant d'habitude on le cite c'est vraiment un bon client c'est un type qui dit des choses brillantes à sa manière c'est un type qui est en tout cas intelligent qui sait de quoi il parle c'est un bon client là il n'existe plus et pourtant pourquoi il a dit Kiev doit faire des concessions territoriales c'est pas que Kissinger est devenu un ange il est quand même un peu inquiet c'est vrai mais c'est pas qu'il est devenu un ange c'est qu'il défend une autre stratégie pour les Etats-Unis il dit nous Etats-Unis nous ne pouvons pas attaquer en même temps la Russie et la Chine notre ennemi c'est la Chine donc raccomandons-nous avec la Russie et essayons de la voir ensemble pour isoler la Chine ça ça a été toujours la ligne de Kissinger d'isoler l'ennemi principal d'essayer de rallier les autres donc en fait il défend une autre stratégie pour les Etats-Unis et même ça c'est censuré dans une info qui est vraiment militarisée on n'a plus le droit que de donner le point de vue de l'OTAN même Kissinger est inexistant encore une dernière autorité vraiment admirable George W. Bush George W. Bush lui c'est pas la même catégorie hyper intelligente que Kissinger il a été piégé par Vovan et Lexus un duo de comics russes c'est sur internet les journaux occidentaux ont accès comme vous et moi à ça mais n'en parlent pas pourquoi et piégé par Vovan George Bush dit quatre choses très intéressantes tout ça est en détail dans le bouquin il est vraiment important que les Etats-Unis continuent à diriger la guerre en Ukraine oui c'est nous qui dirigeons 2 votre mission c'est de détruire autant de troupes russes que possible donc pas il faut arriver à la paix il faut négocier il faut chercher une solution il faut qu'il n'y ait pas trop de gens qui meurent des deux côtés non non votre mission c'est de détruire beaucoup de troupes russes il le charrie sur l'histoire de Kosovo il dit oui il y a un référendum pour l'autodétermination en Crimée et au Donbass mais ça c'est inacceptable il se fait passer pour Poroshenko évidemment il se fait passer pour un ancien président ukrainien c'est comme ça qu'il piège Bush et il dit mais vous aux Etats-Unis vous avez fait la même chose au Kosovo mais là vous vous êtes arrangé pour que personne n'en parle n'est-ce pas et Bush dit oui quand vous êtes le plus fort un tas de sujets sont évacués donc il est d'accord Vovan le pousse la fiole de Colin Powell l'anthrax à l'ONU etc vous avez quand même des bons c'était quand même un gros truc oh dit-il n'en parlons plus vous vivez trop dans le passé bien et alors Vovan lui fait un compliment il dit aux Etats-Unis vous êtes très fort vous avez des experts de la guerre d'information oui nous avons des experts ok une interview comme ça on peut détester Bush on peut dire qu'il est bête on peut dire tout ce qu'on veut mais c'est quand même intéressant que quelqu'un qui a été le dirigeant des Etats-Unis qui a des relations qui est l'émanation en fait de tout un milieu dit la vérité sur la guerre en Ukraine et donc la vraie question c'est pourquoi le public ne peut pas le savoir donc voilà on va passer rapidement j'ai presque fini à c'est mon dernier morceau non il y a le système de l'info très vite voilà évidemment en étudiant cette guerre on s'est senti obligé d'expliquer non pas le comment enfin pas seulement le comment on est manipulé mais pourquoi on est manipulé qui est derrière ça et donc on a un petit peu rallongé et je m'excuse aux gens qui attendent leur bouquin depuis 2-3 mois on l'avait promis je m'excuse mais on l'a rajouté parce que d'une part il y a eu l'affaire Nord Stream que je ne vais pas détailler ce soir mais là vous allez avoir vraiment de belles choses mais aussi on a estimé nécessaire d'expliquer un peu le système de l'information et là oui l'agence Reuters c'est la principale agence qui diffuse des dépêches dans le monde c'est la source de base la deuxième c'est AP la troisième c'est AFP de tous nos médias occidentaux qui évidemment n'ont pas ou plus les moyens d'envoyer des correspondants spéciaux sur place donc Reuters c'est la source nous avons fait une enquête sur Reuters et il s'avère un qu'ils ont un partenariat avec Microsoft vous direz pas grave sauf que Microsoft vend des armes casques de vision augmentée des robots tueurs à l'armée des Etats-Unis il n'y a pas un petit conflit d'intérêt là on travaille ensemble Reuters travaille aussi non non travaille aussi avec le MISX service britannique de l'espionnage avec le Foreign Office ils ont été payés pour lancer des campagnes de désinvention contre la Russie donc Reuters travaille pour des campagnes payées par le ministère des affaires étrangères de Grande-Bottagne conflit d'intérêt quand même on passe au New York Times qui est oui le si j'ose dire le navire amiral de la presse occidentale ils ont 5000 personnes qui travaillent pour eux dont une grande majorité de journalistes eux ils ont des envoyés spéciaux un peu partout eux ils ont des gens qui suivent les dossiers et ils sont copiés de plus en plus en le disant ou pas en le disant par la presse européenne qui n'a pas les mêmes moyens qui a même une grosse crise économique et le New York Times ce qui est très intéressant nous avons fait une petite enquête là-dessus quand on analyse leur conseil d'administration tout le temps non ça reste tout le temps on voit que ce sont les représentants des multinationales le Big Pharma la banque et l'armement qui sont dans le conseil de l'administration du New York Times il y a quand même un petit conflit d'intérêt non ? on voit aussi que BlackRock et Vanguard dont je vais parler dans un instant les deux plus grandes puissances financières du monde maintenant sont dans les sont les administrateurs pardon les actionnaires principaux du New York Times on voit aussi et c'est une enquête qui est reproduite dans le bouquin qu'il y a eu une collaboration structurelle organisée entre la CIA et le directeur du New York Times pour que des journalistes travaillent pour la CIA servent même de couverture pour des experts de la CIA et pas un petit peu mais des dizaines dans le New York Times et dans d'autres il y a un conflit d'intérêt quand même on énumère évidemment la liste des médias mensonges du New York Times il y a ici un autre élément du système de l'info c'est Bellingcat souvent on nous dit ah Bellingcat a fait un fact-checking et il dit que ce que disent les Russes n'est pas vrai et les pacifistes non plus et comme par hasard Bellingcat soutient toujours la version de l'OTAN et de l'Occident c'est pas un hasard il y a eu une caméra cachée à Moscou et le type à gauche qui fait partie d'une nébuleuse d'ONG britannique liée aux affaires étrangères et au MISX il demande au type à droite si on pouvait avoir un petit peu d'argent je sais pas 10 ou 20 millions de dollars par an pour nous soutenir les gens on verrait une image tout à fait différente de la Russie donc c'est un mercenaire de Bellingcat et des ONG avec qui il travaille qui dit voilà payez-nous bien et on va raconter toutes des méchantes choses sur la Russie parce qu'en fait l'opération de diabolisation de la Russie s'est entamée depuis longtemps en 2015 j'ai publié un livre faut-il détester la Russie de Robert Charvin qui était clairement prémonitoire et je disais en quatrième de couverture il faut se rendre compte que c'est la guerre froide et qu'elle peut déboucher sur la guerre chaude et bien on y est donc oui on passe à BlackRock et BlackRock j'en parlais il y a un instant c'est une énorme puissance financière dont on devrait beaucoup plus parler parce que BlackRock se trouve dans toutes les entreprises du 440 avec des positions dominantes BlackRock et Vanguard et la troisième qui s'appelle State Capital aussi dans le Standard & Poor's donc la bourse de Wall Street ils sont pratiquement partout dans les multinationales ils sont dans à l'Elysée Larry Fink le PDG rencontre Macron une fois par an il lui a remis tout un cahier sur les retraites ce qu'il voulait il critiquait l'État français que la Sécur était beaucoup trop élevée qu'il fallait réduire ça et qu'il fallait que les retraites soient privatisées c'est un argent qui l'intéresse énormément et donc ils sont aussi BlackRock à la Maison Blanche dans la nouvelle administration Biden vous avez à des postes très très importants économiste en chef secrétaire d'Etat adjoint au Trésor économiste en chef de la vice-présidente conseiller sur la Russie et l'Ukraine vous avez 4 types qui viennent directement de BlackRock ça c'est un phénomène très clair aux Etats-Unis encore plus clair que chez nous mais c'est la tendance c'est la mode rappelez-vous Barroso qui file à Goldman Sachs c'est la tendance on est dans les multinationales dans la finance on va dans la politique on retourne là-bas et puis à la fin de sa carrière on reçoit des beaux mandats pour ne rien faire pour services on est dans un système de corruption totale où carrément l'économie et la finance prennent le contrôle de la politique et on va voir qu'ils ne préparent pas seulement le contrôle de la politique oui BlackRock et Vanguard sont aussi dans les médias et dans les GAFAM ici en bas vous avez tous les logos de médias US dont ils sont actionnaires principaux ou numéro 2 l'un et l'autre vous avez les montants là-bas c'est très important 18% Fox 17% New York Times 16% CBS c'est vraiment très important et ce qui est important c'est qu'ils sont aussi les actionnaires numéro 1 ensemble de Microsoft 15% Apple 14 Amazon 14 Facebook 6 Google 6 ils ont un partenariat avec l'Atlantic Council qui est le think tank de l'OTAN et c'est l'Atlantic Council qui dit à Facebook ce qui doit être et à Google ce qui doit être déranqué c'est-à-dire rendu invisible tout en bas dans les pages où personne ne va jamais donc là je suis très très bref mais c'est un point qu'on devra creuser et Investigation organise des formations sur tout ça c'est un point qu'on doit creuser on n'est plus dans une information où les médias sont le quatrième pouvoir ça fait partie du pouvoir là il y a une fusion absolue et c'est la finance qui le contrôle et donc ça ça nous interpelle on doit absolument parler de ça aux journalistes qui peut-être n'ont pas eu le temps d'enquêter là-dessus j'espère et qui seraient ouverts on doit parler de ça en tout cas et surtout aux jeunes pour se rendre compte parce qu'il n'y a pas que les médias traditionnels je sais qu'on regarde moins le journal télévisé je sais qu'on lit moins le papier mais sur internet ils sont extrêmement présents aussi et ils font un travail dont je ne vais pas parler ce soir mais très important de diaboliser les gens comme nous qui apportent des éléments contraires et même si on a une audience même si on a un travail sérieux on est diabolisé on ne va jamais nous attaquer sur ce que nous disons on ne va jamais nous attaquer sur des faits concrets on va nous attaquer oui mais il y a 20 ans quand il était jeune il a rencontré un tel qui depuis est devenu un fasciste etc ou il connaît un tel qui lui connaît un tel qui lui est pour ça et donc voilà ça c'est le principe de l'homme qui a vu l'ours et c'est un amalgame de diabolisation Israël il y a une vidéo là-dessus où ils ont carrément expliqué leur méthode notamment ils infiltrent Wikipédia ils sabotent Wikipédia ils polluent complètement les rubriques donc il faut se méfier on va venir à la conclusion très très rapidement que faire évidemment on n'est pas ici pour désespérer en même temps on doit être alerte l'homme dont j'ai déjà parlé l'homme qui a dit que nous en Europe nous sommes le jardin et que les autres c'est la jungle oubliant qu'en réalité si le jardin est riche c'est parce qu'il a colonisé et volé la jungle l'homme en question nous emmène très loin il paraît que c'est un social-démocrate collègue amagnette Borella vient d'écrire là tout récemment Taïwan est crucial pour l'Europe il s'agit du détroit le plus stratégique du monde particulièrement pour le commerce nous devons y être présents via des opérations de liberté de navigation c'est ça on va envoyer des porte-avions et essayer de faire des provocations pour avoir la possibilité en réalité de bloquer les routes de la soie qui font le commerce vers la Chine qui le permettent de vendre ses produits et d'importer les matières premières et dans le livre La stratégie du chaos en 2011 déjà nous avons attiré avec Mohamed Hassan l'attention sur la bataille mondiale elle se déroule dans l'océan Indien dans les routes maritimes vers la Chine et c'est dans cette route guerrière que M. Borel veut nous emmener je ne sais pas si M. Borel est d'accord que les Chinois envoient leur porte-avions dans la mer du Nord ou dans la Méditerranée ou dans la Baltique parce que là aussi c'est quand même important pour le commerce donc pourquoi ils ne pourraient pas le faire donc bon non sérieusement je ne vais pas développer ça ce soir mais c'est important aussi on doit analyser les évolutions stratégiques du monde vous remarquez que la situation évolue énormément cette guerre au fond elle a été déclenchée parce que les Etats-Unis sont en déclin ils le savent ils essayent de l'empêcher et ils cherchent désespérément le moyen d'empêcher la Chine de changer le monde et de faire un monde multipolaire où les différents systèmes pourront se faire la concurrence économique avec des méthodes correctes mais pas la guerre et on verra bien quel système est le mieux pour développer l'économie et le bien-être des populations ça ils ne veulent absolument pas ils veulent donc absolument garder le contrôle garder la position de superpuissance et donc on est dans cette évolution stratégique dangereuse et donc l'appel que je vais vous lancer et ce sera ma conclusion avec InvestigAction nous voulons lancer une campagne qu'on pourrait appeler on peut changer le nom mais pour l'instant j'appelle ça nous avons le droit de savoir et on a 5 propositions concrètes pour lesquelles vous pouvez retrouver Vajdi qui va lever la main et Tina qui est là-bas vous pouvez vraiment vous adresser à eux et ça me fera un très grand plaisir on va créer des groupes d'échange des groupes de base des groupes qui pourront réfléchir aux actions à faire on va organiser jeudi des formations contacter des journalistes poliment honnêtement ouvertement en essayant de discuter sur les faits et pas du tout avec des adjectifs ça fait partie du travail aider le collectif TestMedia qui a permis de réaliser ce livre être actif sur les réseaux pour contrer la désinformation contrer la diabolisation et entamer la discussion et travailler particulièrement envers les jeunes je crois que l'ancienne génération a une grande responsabilité nous avons une expérience nous avons vécu des choses nous avons entendu les anciens de cette expérience on a des victoires et des défaites les deux sont intéressants pour la jeunesse des deux il y a à apprendre et nous avons vraiment une mission humaine fondamentale c'est de transmettre notre expérience notre vécu à la génération suivante pour qu'elle fasse mieux que nous qu'elle construise enfin un monde sans guerre je vous remercie applaudissements 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 si nous sommes et que nous sommes à l'un financier nes 열심히 à l'absence à l'un quo un dining альную